Musique 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 IPv6 maintenant Alors IPv6 comme son indique c'est une nouvelle version d'IP ça veut donc dire que si imaginons que vous n'ayez pas appris IPv6 seulement IPv4, vous inquiétez pas c'est une nouvelle version d'IP c'est pas un nouveau protocole, c'est pas un truc différent ça repose donc largement sur les mêmes conseils. C'est un vieux truc ça a été normalisé il y a pas mal de temps moi j'avais fait partie du premier groupe de travail IPNG c'était IPNG à l'époque qui est l'IETF avait défini les principes du nouveau protocole et la norme actuelle c'est le RFC 2460 la normalisation d'IPv6 dans sa version actuelle s'est étalée de 95 à 98 donc vous voyez que c'est vraiment un vieux protocole, comme je disais que la FNIC avait une production depuis plus de 10 ans ça n'a rien d'extraordinaire, c'est pas vraiment une innovation Quelles étaient les motivations pour développer IPv6 et pourquoi on ne se contentait pas de l'IPv4 originel Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, c'est mieux D'accord Donc, quelles étaient les motivations pour IPv6 ? La principale, à la limite l'unique, enfin l'unique importante en tout cas c'est de disposer de plus d'adresses L'espace de l'IPv4 ne permet que 2 puissances 32 adresses ce qui n'est pas suffisant même pour en donner une à chaque personne sur Terre puisque le objectif étant que tout le monde soit connecté et même multiplement connecté puisque chacun a sur soi son ordinateur portable son smartphone, sa tablette voire son pacemaker connecté à Internet Donc on a besoin de plus d'adresses IP aujourd'hui que d'une par personne Donc l'espace d'adresse IPv4 de toute façon est limité C'est moi qui fais les bruits Oui, je dis que là il n'y a pas un problème sur la limite Donc, désolé pour les tocs qui sortent du haut-parleur c'est les surprises de la Sono Non, si je fais un endroit, ce n'est pas mieux Donc, il y a eu plusieurs bricolages qui ont été faits pour IPv4 pour essayer de retarder le moment où l'espace d'adressage serait limité comme par exemple des CVN qui sont un router NAT donc avec traduction d'adresse mais servant non pas juste une maison ou une petite entreprise mais des centaines, voire des milliers d'utilisateurs Ces bricolages ne permettent pas de rétablir ce qui est le principe fondateur d'IP qui est la communication de bout en bout C'est-à-dire, le principe fondateur d'IP c'est que deux machines qui veulent communiquer et j'ai bien dit qu'ils veulent communiquer parce qu'en sécurité, il y a aussi le cas où on n'a pas envie de communiquer avec quelqu'un Deux machines qui veulent communiquer doivent pouvoir le faire faire s'envoyer des paquets directement Ça, en IPv4, ça n'est plus le cas aujourd'hui Aujourd'hui, donc, pas mal d'années après la normalisation il y a encore des gens qui ne sont pas entièrement en IPv6 il y a encore des sites web pas accessibles en V6 il y a encore des gens qui sortent des écoles ou surtout des UT mais même aussi des écoles d'ingénieurs sans avoir jamais vu IPv6 Bref, le déploiement a été plutôt laborieux Par exemple, un truc que j'aime bien quand je suis invité dans les écoles j'aime bien dire du mal des gens qui m'invitent je constate quand je regarde les programmes de plusieurs écoles d'ingénieurs encore aujourd'hui en France que soit il n'y a que IPv4 soit dans le meilleur des cas il y a à la fin de l'année deux heures sur IPv6 en vitesse présenté comme un truc en plus mais pas intégré dès le début c'est très très rare qu'il y ait des formations IP où dès le début on fasse autant d'IPv6 que d'IPv4 c'est ce qui devrait être le cas en 2013 mais je connais très très peu d'écoles qui fonctionnent comme ça Alors il y a aussi depuis le temps que l'IPv6 est normalisé depuis le temps qu'il existe pas mal d'évolutions c'est ça qui justifie régulièrement de se tenir au courant pour la sécurité IPv6 c'est qu'il y a eu aussi des changements et donc si vous lisez par exemple un article sur la sécurité d'IPv6 qui date de 10 ans beaucoup de choses ont changé ont changé dans les normes il y a eu d'autres RFC qui sont sortis depuis et ont changé aussi dans la pratique dans les implémentations En fait est-ce que c'est pas mieux si je parle sans micro ? En attendant qu'on change normalement j'ai une voix qui porte donc avec un peu de chance si au fond de la salle vous entendez pas faites des gestes de détresse j'en tiendrai compte et je répondrai Donc le cadre général c'est ça un vieux protocole mais peu déployé un déploiement très insuffisant par rapport à la demande et des évolutions qui fait que si vous lisez un vieux bouquin ou un vieil article sur IPv6 les choses Merci Alors on va voir maintenant si ça marche comme ça et si on n'a plus des toc-tocs qui sortent du haut-parleur sinon je reprendrai sans micro Je vais pas vous faire un cours complet sur IPv6 on a que deux heures et mon but c'est de parler de problèmes de sécurité donc de voir des détails un petit peu pointus Néanmoins il y a quelques points de IPv6 qu'il est important de garder en tête parce qu'ils ont une conséquence directe sur les problèmes de sécurité La première évidemment c'est que les adresses sont plus longues c'est bien pour ça qu'on a inventé IPv6 c'est pour résoudre le problème de l'espace d'adressage de l'IPv4 qui est trop petit souvent en informatique c'est comme ça on prend un champ de taille fixe on dit oh ça suffira bien les vieux qui avaient travaillé sur des PC avec MS-DOS se souviennent la fameuse phrase de Bill Gates disant que 640 kHz comme de RAM ça devrait suffire pour tous les usages prévisibles là 32 bits ça semblait énorme en fait si vous lisez le RFC1 le tout premier RFC qui est sorti les adresses de l'ARPANET à l'époque étaient sur 5 bits seulement 5 parce qu'on avait besoin dans l'octet on avait besoin des autres bits pour autre chose la mémoire peut être très chère à l'époque et le RFC1 qui décrit cet adressage dit quand même 5 bits ça risque de devenir insuffisant il faudra prévoir une extension de l'espace d'adressage c'était en 1969 effectivement 5 bits c'était pas assez mais même les 32 bits de l'IPv4 qui a été normalisé en 1981 si je ne fais pas de bêtise les 32 bits d'IPv4 ont très vite été insuffisants donc les adresses dans l'IPv6 font 128 bits et 128 bits comme ça quand on dit comme ça bah oui c'est 4 fois plus grand c'est tout non c'est pas 4 fois plus grand c'est qu'au lieu de 2 puissance 32 adresses on en a 2 puissance 128 un nombre qui défie les médecinations pour prendre un exemple ça a des tas de conséquences pratiques pour prendre un exemple qui n'est pas dans la sécurité il y a des logiciels de gestion des adresses IP les IPAM ceux qui servent aux opérateurs à gérer les préfixes à louer quel client quelle adresse etc qui fonctionnent en énumérant dans la base de données toutes les adresses IP d'un préfixe quand vous mettez un nouveau préfixe 192.0.2.0.7.24 le logiciel génère effectivement dans la base une entrée par adresse IP ce genre de technique ne marche plus en IPv6 de même si vous voulez à un moment donné stocker toutes les adresses IP possibles dans un tableau au mémoire en IPv4 vous avez un gros tableau de puissance 32 entrées en IPv6 vous avez un tableau qui dépasse les possibilités de tous les ordinateurs quelle que soit la quantité de RAM qu'ils ont donc un certain nombre de techniques d'implémentation ne marchent plus de même pour ce qui concerne plus spécialement la sécurité des trucs comme le scan vous balayez toutes les adresses IP d'un réseau bêtement pour trouver toutes les adresses possibles ne marche plus telle qu'elle en IPv6 je n'ai pas dit qu'elle ne marchait plus c'est à dire on ne peut pas utiliser les mêmes techniques si vous utilisez fping par exemple pour pinguer toutes les adresses d'un réseau il y a une option très pratique moins g qui prend comme argument un préfixe et qui va à ce moment là balayer tout ce qu'il y a dans le préfixe vous l'essayez avec une adresse IPv6 vous avez un message vous disant un supporter de famille adresse seulement en V4 parce que le balayage en V6 nécessite des techniques complètement différentes autre cas où les adresses plus longues ont une grande conséquence tous les trucs qui ont un état vous imaginez par exemple un pare-feu qui a un état c'est à dire qui se souvient des connexions qu'il y a eu de quelles adresses de combien de paquets ont été envoyés par exemple pour limiter le trafic si vous faites ça en IPv6 en IPv4 potentiellement le pare-feu aura donc besoin de 2 puissance 32 machines mémorisées en IPv6 vous explosez complètement le pare-feu faites l'expérience ça marche très bien vous plantez la quasi-totalité des pare-feu commerciaux en essayant en IPv6 et en faisant varier l'adresse IP source tout le long des 128 2 puissance 128 c'est un truc qu'il faut se rappeler c'est un nom qui est grand mais grand vraiment grand ça a des tas de conséquences pratiques autre particularité d'IPv6 qui n'avait pas vraiment d'équivalent au V4 et qui a des conséquences sur la sécurité c'est l'autoconfiguration sans état alors dans un réseau local vous ne souhaitez pas aller sur chaque machine et lui configurer explicitement une adresse en plus avec les machines nomades des choses comme ça ça devient impossible donc IPv4 dispose d'une technique qui s'appelle l'autoconfiguration avec état en utilisant le protocole dHCP vous configurez le serveur dHCP pour qu'il donne des adresses et qu'il se souvienne des adresses qu'il a données c'est pour ça qu'on parle d'autoconfiguration avec état du point de vue de la machine par exemple du smartphone c'est de l'autoconfiguration puisque le smartphone ne porte pas d'adresse là par exemple j'ai connecté le mien au réseau de l'ESVI j'ai pas eu à lui configurer une adresse particulière il l'a obtenue en DHCP mais avec état parce que le serveur dHCP lui se souvient des adresses qu'il a allouées IPv6 rajoute une nouvelle possibilité qui est l'autoconfiguration sans état elle n'est pas obligatoire j'ai lu beaucoup de bêtises là dessus du genre qu'en IPv6 il fallait laisser que toutes les adresses soient dynamiques n'importe quoi c'est pour ça que au tout début je m'étais permis cette chapitre de pub où j'expliquais qu'à la finie qu'on a IPv6 en production depuis 10 ans et donc que je peux parler d'IPv6 par contre un certain nombre d'articles dans les blogs dans les journaux dans 0.1 et dans les trucs comme ça ou dans le générationnt.com un certain nombre d'articles qui parlent d'IPv6 sont écrits par des ignorants complets et donc c'est des articles qui vaut mieux ne pas les lire donc l'autoconfiguration sans état impossible pas obligatoire par exemple à l'AFNIC sur les réseaux des serveurs on n'utilise pas les serveurs ont des adresses statiques dans ETC quelque chose mises dans la vendure dans cet ETC mais pour les machines nomades qui se promènent pour l'école de travail c'est bien pratique donc comment ça fonctionne l'autoconfiguration sans état le routeur émet des paquets qui s'appellent les RRA Router Advertisement ces paquets sont diffusés sur tout le réseau local les machines à ce moment là les écoutent et en les écoutant qu'est-ce qu'elles apprennent ? elles apprennent le préfixe du réseau dans le paquet RRA vous avez le préfixe du réseau la machine combine ce préfixe avec un suffixe qui est typiquement dans le cas le plus fréquent dérivé de son adresse MAC donc la machine prend son adresse MAC fait quelques petites opérations dessus rajoute le préfixe devant qu'elle a appris en RRA et pouf elle a comme ça une adresse sans état puisque le routeur le routeur n'est pas l'équivalent du serveur d'HCP il ne mémorise rien il ne sait pas quelles adresses ont été allouées il ne sait pas ce que les machines ont pris comme adresse donc d'où le nom de autoconfiguration sans état alors c'est super pratique l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'un serveur d'HCP avec sa mémoire le routeur ça peut fonctionner par exemple sur un routeur qui n'a aucun mécanisme de stockage qui est entièrement tout est entièrement en RAM le routeur n'a pas besoin de retenir quoi que ce soit donc il n'y a pas de risque de même vous pouvez mettre pour des raisons de redondance plusieurs routeurs ça marchera très bien ils n'ont pas besoin de se coordonner parce qu'ils ne se souviennent pas des adresses qui ont été allées maintenant on verra que ça a des conséquences rigolantes sur la sécurité en fait comme souvent en sécurité les choses qui sont bien pratiques c'est en général celles qui posent plus de problèmes de sécurité alors maintenant une vision avant qu'on entre dans les détails justement un peu précis dans les pièges dans les problèmes dans les points particuliers je voudrais que vous gardiez en tête une appréciation générale IPv6 c'est IP c'est une nouvelle version d'IP ça veut dire que quand il y a quelque chose que vous ne connaissez pas dans IPv6 et bien si vous le connaissez en IPv4 vous pouvez l'appliquer en général ça marche ça n'est pas un nouveau protocole il y avait eu un débat là-dessus dans le groupe IPNG qui était est-ce qu'on allait en profiter pour faire un nouveau protocole plus rigolo et ça avait été franché en faveur de on utilise le IP avec tous ses principes ça veut dire que si vous regardez globalement la sécurité d'IPv6 la plupart des problèmes j'ai mis 95% parce que j'ai bien les chiffres mais c'est pas une mesure scientifique c'est du pifomètre la plupart des problèmes sont exactement les mêmes en IPv4 et en IPv6 ça veut dire que si on vous a collé la responsabilité de la sécurité d'un réseau IP vous aurez le même genre de problème en décalé le même genre d'ennui le même genre de prise de tête dans 95% d'État cet exposé vu son sujet vu son titre va se focaliser sur les 5% qui restent c'est-à-dire que je vais parler de ce qui est spécifique à IPv6 donc en deux heures vous allez m'entendre causer deux points qui sont spécifiques à IPv6 mais je voudrais que vous gardiez en tête que ces points-là sont en fait une petite minorité gardez toujours ça en tête quand vous occupez de la sécurité d'IPv6 c'est la même chose que la sécurité d'IPv4 pour la grande majorité des cas maintenant comme vous êtes venus pour un exposé qui s'appelait sécurité IPv6 vous seriez déçu si je vous parlais des 95% donc je vais surtout parler des 5% quand même un petit mot sur les 95% c'est quoi les problèmes de sécurité commun avec APv6 par exemple mettre une adresse IP source usurpée c'est trivial en V4 comme en V6 l'émetteur d'un paquet met absolument ce qu'il veut dans l'adresse alors des fois après ça ne sort pas du réseau si c'est bien filtré bien géré etc mais au moins au point de départ vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez IPv6 a une possibilité d'empêcher ça avec des adresses IP qui sont cryptographiquement signées un des avantages d'avoir 128 litres pour l'adresse c'est qu'on peut mettre des trucs longs dans l'adresse par exemple on peut mettre une clé publique ou en tout cas le condensant cryptographique d'une clé publique et on peut mettre des signatures dans les adresses on peut faire des tas de choses rigolantes comme ça c'est normalisé c'est très peu déployé en pratique donc en pratique ce qu'il faut retenir c'est qu'en V6 comme en V4 l'attaquant peut mettre ce qu'il veut dans l'adresse IPv6 et donc quand vous lisez par exemple dans les journaux des trucs du genre attaque par délit service sur tel site depuis des adresses IP chinoises ça ne veut rien dire c'est peut-être des chinois c'est peut-être autre chose comme les adresses IP peuvent être usurpées ça peut être n'importe qui de même IP ne fournit pas par défaut de fonctions de chiffrement ou d'authentification donc le paquet peut venir de n'importe qui peut raconter n'importe quoi et n'importe qui peut les coûter sur le trajet bien sûr il y a des technologies pour éviter ça vous avez sans doute entendu parler d'IPsec mais IPsec est très peu déployé en pratique donc en général quand vous interagissez avec votre banque avec Gmail vous ne pouvez pas compter sur IPsec vous pouvez toujours de votre côté activer IPsec je vous préviens tout de suite ça ne marchera pas votre banque en général ne le gère pas donc vous ne pouvez pas compter là-dessus il y avait eu une légende qui avait couru au début d'IPv6 dans l'espoir de mieux vendre le produit que dans IPv6 IPsec était obligatoire et donc que IPv6 était plus sûr ça a toujours été faux certes quelqu'un avait écrit dans un RFC que IPsec était obligatoire mais en pratique personne n'en avait jamais tenu compte donc là-dessus c'est un point où IPv4 et IPv6 sont exactement au même point par défaut au niveau IP pas de sécurité vous en avez des fois une à un niveau plus élevé TLS SSH tous ces trucs-là mais au niveau IP pas de sécurité particulière et ça c'est une source d'ennui sans fin le premier aussi c'est une source d'ennui sans fin les attaques par déni de service volumétrique c'est-à-dire celles où l'attaquant n'essaye pas d'être malin il n'essaye pas d'exploiter des failles rigologues du kernel qui fait qu'on envoie un paquet ayant telle caractéristique on va planter la machine ces attaques les attaques bêtes les attaques par force brute on envoie simplement beaucoup de paquets c'est exactement pareil en V4 et en V6 en V4 comme en V6 c'est très difficile de se prémunir contre ce genre d'attaques il n'y a pas vraiment de mécanisme pour les empêcher et c'est une galère permanente dans l'internet actuel IPV6 ne change rien à ça après il y a les attaques subtiles mais bon ça c'est une autre histoire là quand je parle des attaques volumétriques c'est vraiment celles qui sont bêtes de même toutes les attaques au-dessus de IP sont les mêmes en V4 et en V6 et ça ça représente aujourd'hui probablement une bonne partie voire la majorité des attaques par exemple des attaques comme le TCP signes floude vous envoyez un paquet TCP de début de connexion signes comme synchronize mais vous répondez jamais ensuite vous envoyez juste une paquette de demande de connexion donc la victime va réserver un état dans une table quelque part pour dire tiens j'ai une connexion qui est en cours d'établissement et puis vous envoyez beaucoup de paquets comme ça et vous remplissez la table de la victime et après elle ne peut plus accepter des connexions légitimes ça ça travaille au niveau TCP et TCP est le même en V4 et en V6 ça veut donc dire que ce genre de problème sera exactement le même en V4 et en V6 de même évidemment toutes les attaques pour les applications si vous utilisez Joomla WordPress soit en V4 ou en V6 n'a aucune importance donc ça c'est un point important parce que c'est ça les 95% communs c'est à dire que vous prenez les attaques réelles pas celles qui sont montrées dans les confs comme Defcon Black Hat et tout ça celles qui sont montrées dans les confs c'est les attaques rigolotes les attaques où il faut être astucieux où il faut être un vrai hacker où il faut faire défiler du code assembleur pendant sa présentation style Matrix ces attaques là sont très bien dans les confs de sécurité dans la réalité les attaques qu'on voit vraiment c'est des attaques bêtes prenez tous les rapports décrivant des attaques qui ont eu lieu c'est ah zut on avait un Joomla pas mis à jour ah zut il y a quelqu'un qui a reçu un message disant vous avez gagné 200 euros pour aller cliquer à cet endroit là et pouf son internet explorer télécharge un contrôle Activix et on déponnait et le reste s'ensuit ça c'est des vraies attaques en monde réel où il y a des attaques volumétriques comme ça on reçoit 10 gigabits par seconde de pâtés qui nous arrivent dans la figure et on ne sait pas quoi faire ça c'est des vraies attaques du monde réel c'est très très loin de ce que vous voyez dans les conférences sécurité dans le monde de la sécurité il y a vraiment un fossé énorme entre ce qui est fait dans les conférences sécurité où c'est que des trucs super rigolos super malins et ce qui est fait dans la réalité où c'est que des trucs super bêtes et qui marchent drôlement bien donc ça c'est des 95% communs si on vous a collé le rôle de responsable sécurité à partir de maintenant c'est toi qui est responsable de la sécurité vous allez vous battre avec ça et donc le fait que ce soit V4 ou V6 ne changera pas grand chose à votre métier alors dessus il y a aussi un dernier truc le protocole de résolution d'adresse sur le réseau local c'est à dire ce qui fait que vous partez d'une adresse IP et vous récupérez une adresse SMAC c'est pas le même en V4 et en V6 en V4 c'est ARP en V6 c'est NDP les deux protocoles sont très très proches dans leur principe c'est quoi le principe d'ARP vous criez sur le réseau et il est où 192.0.2.3 et la machine qui se reconnaît dit c'est moi bah NDP en IPv6 fonctionne pareil vous voyez tout de suite la faille de sécurité que ça représente puisque n'importe qui peut dire c'est moi maintenant les 5% restants c'est pour ça que vous êtes venus c'est pour voir les points qui étaient spécifiques à IPv6 donc là c'est le coeur de l'exposé c'est les 5% restants donc ça c'est c'est des problèmes ou au contraire des absences de problèmes qui sont différents en V4 et en V6 mais rappelez-vous qu'ils sont qu'une minorité alors il y a deux sortes de différences il y a les différences contingentes et les différences permanentes les différences contingentes c'est celles qui sont aujourd'hui c'est les problèmes qu'on a aujourd'hui c'est à dire que dans l'état actuel des logiciels dans l'état actuel des administrateurs réseaux parce que rappelez-vous que la sécurité c'est pas du logiciel c'est pas du matériel c'est des humains les failles en général elles sont là elles sont pas c'est pour ça que la sécurité par exemple par l'achat d'un boîtier qu'on bâtisse firewall et qu'on met devant c'est en général pas une bonne approche de la sécurité la sécurité c'est avant tout des affaires d'humains aussi bien du côté des attaquants que des défenseurs et dans l'état actuel de la sécurité il y a un certain nombre de problèmes mais qu'on peut espérer que ces différences vont disparaître avec le temps pour pas mal de gens aujourd'hui IPv6 c'est récent et donc il y a des choses qui marchent en général ça c'est en défaveur d'IPv6 c'est à dire en général ces différences sont en défaveur d'IPv6 il y a plus de bugs les administrateurs sont moins compétents etc. mais c'est contingent au sens où ça va disparaître avec le temps c'est à dire c'est pas un problème fondamental d'IPv6 c'est un problème qui a pour tout le déploiement de toute technologie nouvelle et puis vous avez des différences qui sont vraiment liées au protocole celles-là vont pas disparaître par exemple le fait que comme les adresses IP sont plus qu'il y a plus de bits pour l'adresse IP le scan d'un réseau ne doit pas se faire bêtement mais doit utiliser les techniques plus astucieuses en v6 ça ça restera c'est une différence fondamentale entre les deux protocoles et ça ça va rester donc tout dépend si vous êtes un praticien de la sécurité si vous avez des problèmes aujourd'hui avec votre réseau peu importe que la différence en v4 de v6 soit contingente ou permanente vous devez vous en occuper aujourd'hui si par contre vous faites des choses plus stratégiques du genre l'évaluation d'IPv6 pour le futur de la sécurité à ce moment là vous devez intégrer ça parce que les différences contingentes il y avait déjà beaucoup qui ont disparu et c'est déjà pas du tout les mêmes aujourd'hui qu'il y a quelques années et le reste devrait logiquement disparaître alors est-ce que ces différences font que l'IPv6 est plus sûr que v4 moins sûr etc ou que ça fait pas de différence j'en reparlerai tout à la fin pour répondre à la question est-ce que l'IPv6 est plus sûr que l'IPv4 je vous dis tout de suite que dans les différences ça ne joue pas forcément en défaveur d'IPv6 certaines jouent en faveur des v4 certaines en faveur de v6 d'autres sont des différences mais qui sont neutres commençons par un exemple typique de différence contingente c'est le cas où on a des ACL dans un pare-feu et où ces ACL sont maintenus à la main alors normalement c'est pas une bonne pratique normalement si vous faites la sécurité en gérant les ACL à la main rapidement vous allez vous tromper vous allez en oublier vous allez pas savoir faire en général on utilise un logiciel de plus haut niveau on donne une politique de sécurité au logiciel et il produit les ACL qui correspondent par exemple un logiciel libre sur une X c'est Shawwall il y a d'autres il y a d'autres équivalents mais si vous des fois les gens utilisent un script custom aussi à eux c'est à dire qu'ils sont faits un script à eux qui prend leur politique de sécurité mouline et produit les ACL si vous gérez les ACL à la main vous risquez des problèmes un problème très courant et qui arrive très souvent qu'on voit très souvent dans les audits de sécurité c'est qu'il y a des ACL en V4 et puis en V6 c'est vent ouvert il n'y a rien alors c'est pas un problème fondamental de V6 il n'y a aucune raison qu'on puisse pas mettre les ACL en V6 c'est un problème que pas mal d'administrateurs n'ont pas V6 dans leur écran radar où ils oublient où ils n'y pensent pas et où donc ne mettent pas le même niveau de sécurité quand je parlais tout à l'heure qu'à la FNIC on avait été V6 c'est en production en production ça veut dire j'avais dit que ça voulait dire que c'était supervisé ça veut dire que quand c'est en panne on répare ça veut dire aussi qu'il y a le même niveau de sécurité c'est-à-dire que les tests de pénétration sont faits en ITV6 autant qu'en ITV4 que les ACL sont testés aussi en V6 ce genre de choses c'est pas le cas partout donc ça c'est un problème à la fois j'ai honte d'en parler parce que c'est idiot évidemment personne ne va faire ça ben si dans la sécurité quand on fait des audits de sécurité on constate que les bêtises les plus énormes ont lieu réellement dans le monde réel on voit réellement des problèmes comme ça donc ça c'est un exemple d'une différence contingente avec le temps au fur et à mesure que l'IPV6 sera de plus en plus dans l'esprit des gens dans la mentalité des gens on aura de moins en moins ce genre de problème mais aujourd'hui si vous êtes auditeur sécurité par exemple aujourd'hui c'est un des premiers trucs que vous pouvez regarder vous dites ah oui votre truc il est drôlement bien protégé en V4 mais alors j'ai fait un Nmap en V6 et alors là tout ouvert ça ce genre de choses ça existe autre exemple de différence contingente qui est à l'heure actuelle très présente dont j'espère qu'elle va disparaître petit à petit avec le temps c'est les logiciels qui sont limités qui n'ont pas les mêmes fonctions ça c'est très très fréquent dans le monde des logiciels commerciaux c'est moins fréquent dans le monde du logiciel libre mais ça arrive aussi vous avez par exemple un pare-feu qui gère IPv4 mais pas V6 il n'y a pas du tout de fonction de filtrage en V6 ça ça arrive ça arrive c'est courant notamment chez les box bon marché qu'on achète pour M. Michu pour mettre à la maison donc là vous n'avez même pas le risque d'oublier une ACL vous ne pouvez pas en mettre donc ça c'est un point à regarder typiquement quand vous faites des achats c'est un point à vérifier et c'est un problème relativement fréquent encore aujourd'hui là encore pas tellement dans le monde du logiciel libre donc si votre pare-feu c'est un je crois qu'il y a un exposé cet après-midi sur paquets de filtre par exemple paquets de filtre n'a pas du tout ce problème il gère V6 aussi bien que V4 ça c'est réglé mais c'est un problème que vous trouverez avec certains logiciels encore plus drôle d'ailleurs c'est ceux où non seulement je ne gère pas IPV6 mais quand un paquet IPV6 se présente plante ça c'est plus rigolo et là vous ne pouvez pas donner comme solution il ne suffit pas d'éployer IPV6 non non le paquet il arrive de toute façon que vous le vouliez ou pas donc ça ce genre de problème est un problème qui est fréquent aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui je voudrais bien pouvoir dire qu'aujourd'hui on a parité complète V4 et IPV6 dans le logiciel clairement c'est pas vrai c'est vrai pour les grands logiciels vedettes notamment dans le monde du logiciel libre Apache Postfix Bind MSD tout ce truc là DINX tout ça vous n'avez pas de problème ou paquet de filtre Netfilter sur Linux dans le monde de la sécurité tout cela ils n'ont pas de problème ils gèrent V6 aussi bien que V4 plus vous migrez vers des logiciels comment dirais-je qui ne sont pas des grands logiciels connus plus vous avez des problèmes donc faites bien gaffe quand vous vous êtes fait fourguer une solution de sécurité elle n'a pas toujours parité des fonctions il y a plus subtil aussi et plus embêtant si le logiciel n'a pas du tout IPV6 en général ça se voit vous regardez la feuille il n'y a pas IPV6 ou vous regardez les fonctions vous apercevez que ce n'est pas indiqué mais il y a un truc plus embêtant c'est les logiciels qui certes gèrent IPV6 mais pas aussi bien ou pas aussi vite pas aussi vite par exemple c'est le cas des pare-feux ou routeurs typiquement pour aller vite une bonne partie du traitement d'un paquet n'est pas faite comme sur un PC en envoyant le paquet dans la mémoire puis en demandant au CPU de l'examiner elle est faite dans des ASIC qui sont souvent directement sur les cartes ça permet d'aller plus vite mais ce que vous trouvez des fois dans certains équipements c'est que vous avez des cas où IPV6 est géré comme sur un PC en logiciel alors qu'IPV4 est géré par les ASIC et donc les performances ne sont pas du tout comparables vous avez les mêmes fonctions mais pas du tout les mêmes performances alors par exemple dans la gamme Cisco ça a été le cas pendant très longtemps pour la plupart de leurs routeurs aujourd'hui à ma connaissance ça n'est plus vrai encore que pour les routeurs bas de gamme je me méfierais mais ça a été le cas pendant longtemps et pour d'autres matériels ça peut être encore le cas donc c'est un truc à vérifier parce que là cette fois vous ne pouvez plus vous en apercevoir simplement en regardant la fact-create parce que vous regardez la feuille vous avez filtrage IPV4 IPV6 super vous vous dites et puis après vous essayez en performance et vous voyez qu'en IPV6 ça marche bien quand vous tapez Ping mais là vous faites un vrai trafic ça ne fonctionne plus donc ça ça nécessite de vérifier ce que racontent les vendeurs c'est pas tout d'avoir la case cocher IPV6 c'est d'autant plus important qu'un certain nombre de gros clients prennent soin d'exiger IPV6 dans les fonctions par exemple le gouvernement fédéral aux Etats-Unis maintenant dans tous les appels d'offres il y a qu'il faut IPV6 résultat beaucoup de vendeurs ont mis IPV6 parce que c'est quand même un gros client le gouvernement fédéral états-unien ils ont mis IPV6 mais ils n'ont pas mis au même niveau de performance et le malheureux DSI du Department of Transport ou Energy ou un truc comme ça qui achète du matériel il regarde il dit ah il y a IPV6 c'est bon je suis compatible donc ça ce point des performances est un point important il faut tester il faut tester ou bien faire tester par quelqu'un tout aussi embêtant il y a le cas où certes il y a IPV6 c'est marqué mais il n'y a pas les mêmes bugs plus heureusement il y en a plus en IPV6 en gros ces logiciels là sont testés en IPV4 parce que des tas de gens utilisent IPV4 les bugs auraient été détectés depuis longtemps mais il y a certains logiciels quand on les essaie on se rend compte que le type il ne les a jamais vraiment essayés en IPV6 c'est pas possible il a mis IPV6 parce que soit il trouvait cool soit il voulait vendre au gouvernement fédéral ou à un autre client qui exigeait IPV6 mais à en juger par le nombre de bugs qu'il y a il n'y a pas testé alors je ne sais pas par exemple sur mon PC il y a quoi Network Manager par exemple Network Manager sur Ubuntu sur les systèmes équivalents il gère IPV6 en théorie quand on essaye vraiment de l'utiliser avec les vrais réseaux IPV6 on dit c'est pas possible le développeur il n'a jamais testé ou quoi c'est un cas relativement fréquent aujourd'hui donc dans les domaines de sécurité c'est important ça veut dire que vous pouvez avoir des cas de performance faible ou vous pouvez avoir des cas de bugs qui ne sont pas les mêmes en V4 et en V6 donc deux choses qui marchent en théorie mais qui ne marchent pas en pratique et ça en sécurité c'est quand même assez embêtant parce qu'une bug en sécurité ça veut dire soit qu'on laisse passer une attaque qu'on n'aurait pas laissée passer soit carrément qu'on plante tout le système donc ça encore là encore c'est pas la peine de tester ce genre de truc sur le noyau Linux le noyau Linux il fonctionne aussi bien en V4 qu'en V6 depuis longtemps c'est du logiciel sérieux par contre quand vous avez acheté un super fireball dans une boîte en rouge avec des fonctions magnifiques en jaune ou un antivirus ou un machin comme ça et qui annonce ce qu'il fait de l'IPv6 c'est prudent de tester donc ça on pratique tous ces problèmes là les différences contingentes forment je dirais le gros des ennuis IPv6 si je prends par exemple l'exemple de l'expérience de l'Afrique depuis 10 ans qu'on fait de l'IPv6 les plus gros problèmes qu'on a eu c'était même pas forcément des problèmes de sécurité mais c'était lié à ça donc on a eu le cas effectivement de nos pare-feux qui ne géraient pas IPv6 on a eu le cas où ça ramait et on a eu le cas des bugs par exemple dans le moyo Linux par exemple à une époque il y avait des bugs assez agressants en UDP les types avaient testé en TCP mais très peu de gens font de l'UDP la plupart des serveurs internet font du TCP c'est des serveurs web courrier XMPP etc ils font du TCP mais les serveurs DNS eux font de l'UDP ils en font beaucoup et donc tout un tas de problèmes se révélaient que comme ça donc on a eu une dose de kernel paluique au début où en certaines combinaisons de paquets UDP selon les phases de la lune selon la parité de l'adresse IP quand l'adresse IP était un nombre premier etc pouf kernel panique le genre de truc drôlement facile à déboguer et qu'il n'y a plus de temps alors ça dans le moyo Linux ça c'est du passé je parle de choses qui se sont produites il y a 6 ans 7 ans donc ça c'est du passé par contre pour d'autres logiciels vous avez toujours le problème donc je suis désolé de vous donner des mauvaises nouvelles avant même que vous soyez sortis de l'école et que vous ayez vu la dureté du monde professionnel mais il faut savoir que les vendeurs mentent donc il ne faut pas se fier à ce qui est raconté par les vendeurs il faut tester ou faire tester par des copains donc ça ce genre de truc c'est les emmerdements désolé pour les gros mots mais c'est comme ça que je le ressens c'est les emmerdements de la vie du type qui fait de l'IPV6 aujourd'hui on a encore trop souvent ce genre de problème ça alors à la limite quand c'est un kernel panique l'avantage c'est que ça se voit tout de suite quand c'est un problème de sécurité c'est plus embêtant parce que ça peut vouloir dire qu'on se retrouve non protégé alors qu'on croit l'être enfin dernier cas de différence contagente il est souvent cité aujourd'hui un des problèmes que vous avez quand vous voulez faire de l'IPV6 c'est qu'un certain nombre d'opérateurs réseau ne vous fournissent pas d'IPV6 donc pour arriver à faire de l'IPV6 quand même et vous connecter à l'internet en IPV6 tout un tas de techniques de transition de coexistence ont été développées permettant par exemple de se connecter chez soi en IPV6 alors que son fournisseur d'accès n'a pas IPV6 c'est la même chose ces techniques là viennent elles-mêmes avec leurs propres risques alors ces techniques là sont contingentes à mesure où l'objectif à terme c'est que tout le monde aura une connexion d'IPV6 native et que même numéricaines et bouillies télécom auront enfin réussi à fournir de l'IPV6 à monsieur Michaud quand ça sera le cas ce problème disparaîtra c'est pour ça que je l'ai mis dans la différence contingente mais aujourd'hui en 2013 au moment où je parle le problème c'est que c'est pas encore le cas partout donc on est obligé des fois si on veut faire de l'IPV6 de déployer ces techniques et ces techniques là viennent avec leurs propres problèmes en général même beaucoup de problèmes voilà j'espère que je ne vous ai pas complètement découragé parce qu'il y a aussi un autre problème j'avais dit que la sécurité c'est pas tellement du logiciel et du matériel c'est des humains les problèmes en général viennent des humains s'il n'y avait que des bugs dans les logiciels alors vous avez des bugs dans les logiciels d'ailleurs c'est aussi un humain derrière mais s'il n'y avait que ça on s'en tirerait le problème c'est des humains par exemple vous avez des administrateurs réseau qui sont incompétents par exemple qui n'ont pas compris ce qu'était l'IPV6 et qui donc ne font pas les choses correctes en sécurité ou ne les font pas du tout ça c'est un problème qu'on a actuellement actuellement c'est un problème qui est beaucoup lié à la formation les gens qui sortent des écoles ou des établissements d'enseignement vont rester en activité pendant 15 ans 20 ans 25 ans et très peu d'entre eux mettent à jour leur connaissance c'est le syndrome Kobol il est très très fort une fois qu'on sort de l'école en sachant programmer ça s'appelle plus Kobol ça s'appelle le Clava maintenant une fois qu'on sort de l'école en sachant programmer en Clava on n'apprendra plus jamais rien d'autre après en réseau ça veut dire que les gens qui ont appris IPv4 ils n'apprendront pas autre chose de nouveau après c'est pour ça que c'est particulièrement embêtant que certaines écoles d'ingénieurs forment des gens avec quasiment pas d'IPv6 parce qu'après ces gens-là ils vont rester en activité longtemps quand vous achetez un routeur il va rester en production 3 ans peut-être 5 ans si vous êtes pauvre et que vous le gardez longtemps quand vous mettez un logiciel en place il va rester en place des fois beaucoup plus longtemps des fois des 7 ans 10 ans quand vous achetez un employé il va rester en production pendant jusqu'à la retraite et vu le marché de l'emploi en informatique vous ne pourrez pas forcément le virer pour en mettre un autre à la place donc si les gens ont été formés uniquement à V4 vous allez avoir un problème sur le long terme c'est embêtant mais actuellement c'est souvent ça le problème qu'on a alors maintenant la plupart des points que j'ai cités jusqu'ici étaient en défaveur d'IPv6 ce sont des problèmes par exemple vous avez très rarement un logiciel qui marche en V6 mais pas en V4 ça ça se voit quasiment jamais l'arc inverse c'est très fréquent ce problème ici est-ce qu'il joue en faveur ou en défaveur d'IPv6 le problème c'est que la sécurité c'est les humains oui mais les humains il n'y a pas que les défenseurs il y a aussi les attaquants et les attaquants eux aussi sont incompétents et donc pour l'instant on a relativement un équilibre des attaques en IPv6 on n'en voit pas beaucoup des attaques en V4 on en voit tout le temps vous faites l'expérience suivante vous mettez un relais HTTP par exemple un proxy HTTP ouvert qui permet à tout le monde de relayer vers n'importe quoi vous le mettez sur une adresse IP qui n'a jamais servi qui vient d'être alloué vous attendez un quart d'heure et après il est utilisé vous attendez une heure et après vous remplissez complètement votre bande passante avec des requêtes faites par des gens qui utilisent votre relais pour se connecter sans brûler leur propre adresse IP vous faites aussi l'expérience avec un serveur DNS un ressuscif ouvert avec un relais de messagerie ouvert vous laissez brancher à l'internet quand je dis un quart d'heure c'est souvent moins au contraire en IPv6 vous pouvez le laisser brancher autant que vous voulez il ne sera pas utilisé il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que ces attaques là marchent alors là aussi bien en v6 simplement les attaquants sont aussi incompétents que les défenseurs ça c'est la version mise en 3 une version plus optimiste c'est de dire les attaquants sont pragmatiques pour l'instant ils n'ont pas besoin d'IPv6 et des v4 marchent très bien ils passeront à IPv6 ça ce sera nécessaire je pense que la vérité est quelque part entre les deux il y a plusieurs sortes d'attaquants il y a il y a les attaquants il y a le script qui dit ordinaire qui sait juste appliquer à un script qu'il a téléchargé qui ne comprend pas vraiment ce qu'il fait il télécharge Loïc et il met un masque de folks et puis il dit je suis un anonymous je suis une légion et j'attaque des gens comme ça en cliquant clic 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 ça ce genre d'attaquants là ils sont pas dangereux parce qu'ils sont pas compétents mais ils sont très nombreux c'est vrai qu'ils sont légions quelque part et ceux-là font l'essentiel des attaques quand je disais que vous laissez un relais HTTP ouvert connecté à internet et un quart d'heure après il est utilisé il est utilisé par des gens qui sont pas forcément compétents mais qui font beaucoup d'essais qui lancent des bots à l'attaque et qui relèvent toutes les adresses IP qui les testent facilement l'intensité des bots qui passent leur temps à scanner le monde IPv4 à la recherche de vulnérabilité est impressionnant vous prenez un réseau qui n'a jamais été alloué qui n'est pas du tout connu qui n'émet pas de paquet il reçoit en permanence plusieurs Mbps de trafic c'est ce qu'on appelle l'IDR l'Internet Background c'est le trafic que vous recevez même si vous émettez rien et qui est essentiellement composé de programmes qui testent vos vulnérabilités donc il y a des attaquants qui sont comme ça il y a quelques attaquants qui sont meilleurs c'est les fameuses de APT les gens qui font les attaques qui sont ciblées et faites par quelqu'un d'intelligent qui est même capable de développer quelque chose juste pour vous pôner bon ça ils sont beaucoup moins nombreux ces attaquants ceux-là peut-être qui utilisent l'IPv6 ce jour où ils ont nombreux au besoin pour l'instant c'est pas le cas donc pour l'instant sur ce point-là ici mon expérience c'est qu'il y a un relatif équilibre c'est-à-dire en gros en IPv6 on est très vulnérable mais en même temps les attaquants n'y pensent pas par exemple mon premier spam reçu en IPv6 ça n'était qu'en 2012 j'avais des serveurs de messagerie qui écoutaient en IPv6 depuis depuis 1999 je crois alors donc depuis 1999 je me disais mais est-ce qu'il marche vraiment ? je ne reçois pas de spam c'est pas normal quand même donc je faisais tous les tests ici le courrier normal passait mais le spam premier spam reçu en IPv6 ça vous donne une idée du décalage et ça vous donne une idée du fait que certes les mesures sont insuffisantes en IPv6 les logiciels insuffisants mais en même temps les attaquants eux-mêmes sont aussi pas encore à jour autre expérience rigolote je ne vous dis pas forcément qu'il faut la faire mais enfin je l'ai faite pour vous un serveur SSH avec comme mot de passe route avec comme compte route avec permis de route login à guess et le mot de passe de route route mais n'écoutant qu'en IPv6 et puis ensuite vous le laissez tourner dans un pot de miel et vous regardez en combien de temps il se fait utiliser ben jamais jamais je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu le scan vous faites l'expérience en V4 là vous êtes eu en 5 minutes vous regardez les logs de votre serveur SSH si vous le laissez tourner sur le port par défaut 22 et que vous n'avez pas des logiciels de blocage automatique comme fait le to ban vous avez des balayages qui sont faits en SSH avec des comptes route 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 tour admin admin etc vous avez ça tout le temps tout le temps tout le temps en V4 ne faites pas l'expérience en V4 vous serez piraté en 5 minutes vous la faites en V6 vous regardez ah ben j'ai rien il n'y a rien alors c'est vraiment ça fait vraiment un exemple de différence contingente dont je parlais il n'y a aucune raison technique à ça SSH fonctionne en V6 depuis longtemps l'attaque le fait d'avoir comme mot de passe de route route c'est une attaque applicative elle marche aussi bien avec 4 en V6 c'est exactement pareil mais il se trouve qu'en V6 les gens n'essayent pas donc actuellement ça veut dire qu'actuellement il y a des tas de gens qui sont vulnérables en V6 pour les raisons qui avaient sur le transparent précédent mais les attaquants ne l'exploitent pas alors comme tous les trucs contingents ça ne va pas durer un matin il y aura quelqu'un qui va lancer un scan SSH en IPV6 et c'est d'autant plus intelligent pour V6 que autant les services SSH est un service technique donc il a plus de chances de tourner en V6 que des services visant le grand public donc un matin ça changera donc c'est pour ça que l'expérience que je suggérais de faire écouter le serveur SSH avec login route mot de passe route ne la faites pas en vrai ou alors surveillez bien ce qui se passe parce que ça peut changer du jour au lendemain mais pour l'instant c'est pas encore le cas le premier attaquant d'ailleurs qui utilisera IPV6 aura un avantage c'est l'avantage classique du first mover il tombera sur un réseau pas protégé les gens se méfient pas c'est pour ça que le message aussi que je veux faire passer c'est il faut quand même prendre des précautions parce qu'il faut être un peu en avance sur l'attaquant mais en attendant si vous voulez un argument pour dire on va déployer IPV6 on va être en sécurité aujourd'hui une bonne façon d'être en sécurité c'est que vous faites un site accessible uniquement en IPV6 là vous êtes parfait question sécurité vous êtes parfait en tout cas vis-à-vis des scripts qu'il dit et des attaquants comme ça les attaquants plus avancés c'est une autre histoire mais vis-à-vis de pas mal d'attaquants vous êtes tranquille parce qu'ils n'essayeront en même temps ils n'y penseront en même temps souvent mais en même temps si vous me faites tirater après en IPV6 ne dites pas mais comment vous nous aviez dit qu'il n'y avait aucun risque non j'ai dit aujourd'hui les attaques n'ont pas lieu mais les choses changent en sécurité les choses évoluent alors l'état des logiciels donc j'avais parlé des logiciels qui n'étaient pas au même niveau en V4 et en V6 aujourd'hui l'un d'entre vous avant la réunion m'avait demandé mais est-ce qu'il y a une liste quelque part des logiciels de sécurité et de ceux qui marchent bien en V6 ça serait intéressant quelqu'un compile une telle liste en même temps il faudrait refaire le boulot tous les 6 mois parce que ça évolue mais à ma connaissance il n'y a pas une telle liste donc aujourd'hui en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est quasiment toujours moins bon en V6 dans le meilleur des cas c'est pareil j'attends encore de voir un logiciel qui serait meilleur en V6 qu'en V4 c'est pas encore vu pour les pare-feux donc vous avez le cas de pare-feux qui ne gèrent pas du tout IPV6 ou qui le gèrent avec des fonctions limitées par exemple pendant longtemps dans Netfilter le pare-feux de Linux Netfilter peut travailler avec état ou sans état et pendant très longtemps en V6 il n'y avait que le filtrage sans état celui avec état est arrivé plus tard ou alors ils le font lentement c'est-à-dire typiquement c'est des engins qui ont un slow pass qui remonte au CPU et où tous les calculs sont faits en CPU donc très lentement et puis un fast pass qui utilise les ASIC sur les cartes il arrive des fois donc que V4 passe sur le chemin rapide et V6 sur le long vous avez aussi surtout un gros problème c'est que les pare-feux n'ont pas forcément intégré le fait que quand vous avez beaucoup d'adresses il y a des problèmes potentiels typiquement quand vous avez une table pour le filtrage à état prenons un exemple d'un pare-feu qui fait du rate limiting la façon la plus bête et la plus simple d'implémenter le rate limiting c'est que vous avez un tableau avec une ligne par adresse IP et en face le nombre d'octets qu'elle a envoyé dans la dernière minute et puis s'il dépasse une certaine valeur vous bloquez le trafic ça c'est la façon naïve d'implémenter le rate limiting le problème c'est que l'attaquant choisit ses adresses IP source en V4 comme en V6 en V4 ses possibilités sont limitées par la taille de l'espace V4 en V6 elles ne sont pas limitées si vous avez donc un tableau qui grossit dynamiquement avec le nombre d'adresses IP source l'attaquant va donc envoyer des paquets en balayant tous les 128 il va vous obliger à louer un tableau de 2 puissance 128 entrées alors là votre machine va exploser très rapidement je ne peux pas citer les victimes mais c'était des gens qui avaient mis un pare-feu devant leur serveur DNS le DNS présente des pièges particuliers c'est qu'il tourne sur UDP UDP c'est purement requête réponses il n'y a pas le dialogue qu'il y a au début de la connexion TCP qui permet de s'assurer que l'adresse IP en face est correcte en UDP vous pouvez envoyer les paquets avec tas d'adresses IP même qu'ils ne vous appartiennent pas ou vous ne recevrez jamais la réponse ce n'est pas un problème et donc ils avaient mis un pare-feu devant leur serveur DNS l'attaquant a fait varier les adresses IP c'était en V4 c'était même pas en V6 mais il a fait varier les adresses IP et le c'est le pare-feu qui a explosé il n'a même pas tombé à court de mémoire avant il a explosé il y a eu un message une pile hexadécimal qui a apparu sur la console et puis il est terminé donc en V6 vous avez encore plus de possibilités de faire ça si vous voulez être méchant avec un vendeur de solution de sécurité le meilleur moyen d'être méchant aujourd'hui c'est vous envoyer des connexions avec une adresse IP source qui varie sur tout l'espace IPv6 les 2 puissance 128 vous obtenez en général des résultats spectaculaires une façon de limiter ça c'est par exemple quand vous faites du rate limiting de limiter à des préfixes et pas juste à des adresses IP ceci dit c'est difficile parce que même si vous limitez les préfixes de 64 bits par exemple il y a quand même besoin de 2 puissance 64 entrées c'est moins de 2 puissance 128 mais c'est quand même déjà énorme donc ça c'est un problème difficile il y a aussi le cas de bug de pur et simple bug alors là un exemple que j'ai toujours adoré sauf erreur c'est réparé maintenant mais ça a mis longtemps à être réparé dans un annonce les routeurs advertisement qui sont diffusés par le routeur sur le réseau local le routeur indique le préfixe du réseau local mais en IPv6 vous pouvez parfaitement avoir plusieurs préfixes sur un réseau local c'est normal contrairement à IPv4 où il y a la notion d'une adresse officielle et puis d'une adresse supplémentaire en IPv6 toutes les adresses sont égales donc vous pouvez avoir dans un RA une liste de préfixes combien ? le RFC ne donne pas de limite il ne dit pas vous pouvez en avoir des millions si vous voulez normalement les implémentations doivent se défendre comme ça pas MacOS 10 MacOS 10 ce qu'il fait c'est qu'il alloue un tableau de taille fixe pour les préfixes ensuite il lit le RA et il remplit le tableau et quand le nombre de préfixes dans le RA est plus grand que la taille du tableau il écrit ce qu'il y a après et puis après il le exécute pendant qu'on y est donc vous pouvez mettre dans les préfixes un shellcode et boum alors ça je n'ai pas essayé de l'exploiter ce qui est sûr c'est que ce qui a été exploité c'est ce qui est décrit là-dedans c'est que vous pouvez faire une attaque par déni de service vous émettez des RAs vous n'avez pas besoin en plus pour émettre des RAs d'être le routeur officiel n'importe quelle machine peut émettre des RAs en disant c'est moi le routeur elle émet des RAs avec un liste de préfixe dingue vous plantez tous les MacOS 10 enfin tous ceux qui n'ont pas été patchés récemment en tout cas tous les MacOS 10 présents alors je ne mets pas ça vraiment dans le cas des bugs IPv6 c'est une bug des programmeurs on ne fait pas un tableau de taille fixe qu'on remplit avec des données qui viennent de l'extérieur donc qui sont contrôlées par l'attaquant c'est un peu le B.A.B. en sécurité normalement mais ce genre de bug en V4 aurait été détecté depuis longtemps en V6 malheureusement ce genre de bug souvent traite pendant longtemps c'est typiquement le syndrome un peu la mini-PV6 parce que les clients les exigeaient mais n'a pas vraiment testé ce que ça donnait jusqu'à ce que quelqu'un fasse le programme d'exploitation publie les résultats alors il y a des variantes qui marchent sur Windows ça dépend des versions ça dépend aujourd'hui c'est à peu près correctement patché mais si vous avez des vieilles décales qui traînent et si ça a planté MacOS 10 et Windows ça peut sans doute planter d'autres systèmes donc ça c'est un exemple des bugs avec conséquence sécurité qui peut y avoir en soi c'est une grande banalité un tableau de taille fixe et puis des données qui viennent de l'extérieur donc qui sont contrôlées par l'attaquant c'est un truc qui est connu en sécurité internet depuis je ne sais pas combien de temps mais en IPv6 les gens refont des erreurs qu'on ne fait plus en V4 depuis longtemps les programmeurs n'apprennent pas ils refont les mêmes bêtises éternellement alors décharge c'est souvent parce qu'ils travaillent sous pression avec des délais typiquement là c'est un chef qui a dit il nous faut IPv6 parce qu'il faut que le client puisse cocher la case IPv6 donc il nous faut IPv6 et le programmeur il dit oui mais on n'a pas le temps on est surchargé on n'a pas le temps c'est pas grave faites le quand même et voilà le résultat contre exemple contre exemple par contre c'est un truc qui marche bien c'est le great filter c'est à dire le système de filtrage des paquets de l'inus en IPv6 alors je n'ai pas testé suffisamment bien pour jurer qu'il y a parité c'est à dire qu'il est aussi bon en V4 qu'en V6 ça je ne l'ai pas testé mais a priori au premier abord c'est pas trop mal imaginons par exemple que vous faites un truc ben là c'est simple on teste on laisse passer tout SSH et on bloque le reste ça fonctionne pour tous les protocoles V6 comme V4 vous allez me dire c'est facile je n'ai pas mis l'adresse IP là-dedans j'ai juste filtré toutes les installations oui mais c'est quand même déjà pas mal et après on peut faire mieux moins facile on va faire du rate limiting ici et on veut limiter uniquement les paquets ICMP éco c'est à dire ceux qui servent à fil on met ici donc on dit que le protocole ICMP V6 si le type est éco request je passe au module hlibit qui fait une limitation ici à 1 par seconde et cette limitation s'applique pour tout un stage 64 c'est-à-dire typiquement tout un réseau local pas par adresse IP si j'envoie 10 paquets par seconde avec l'option au moins I ici ben je constate qu'effectivement il n'y a qu'un paquet sur 10 qui est passé je vous recommande de faire le test avec des pare-feux commerciaux qui ont des fonctions de rate limiting et de dire si ça a marché alors la limite de ce test c'est qu'on n'a pas essayé avec un attaquant vicieux qui par exemple utilise beaucoup d'adresses IP des choses comme ça 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 serait intéressant à tester si vous cherchez un projet pour vos études ça c'est un projet intéressant par exemple de tester un certain nombre de solutions de pare-feux dans des cas vicieux tout marche quand l'attaquant n'a à sa disposition que ping quasiment tout fonctionne mais quand l'attaquant est capable d'écrire des programmes qui envoient des paquets vicieux là c'est un peu plus compliqué mais enfin déjà ça marche ça alors que sur la plupart des pare-feux commerciaux qui prétendent faire de la limitation de trafic en général ça marche enfin les techniques de transition dont j'avais parlé donc c'est souvent des techniques qui reposent sur l'idée d'un tunnel vous encapsulez le trafic IPv6 dans l'IPv4 et vous l'envoyez après sur internet si vous avez regardé la sécurité des tunnels vous savez déjà qu'elle est faible elle est faible parce que l'encapsulation fait perdre un couplage vous ne savez pas si le paquet décapsulé était authentique si c'était vraiment ça qu'il y avait au départ et la décapsulation permet de faire de l'usurpation d'adresse qui est en plus légitime puisque le décapsuleur va sortir un paquet qui n'a pas son adresse IP et c'est normal c'est son rôle normal mais donc vous y perdez beaucoup en contrôle donc tous les tunnels c'est dangereux en IPv6 les techniques de transition font en usage des tunnels et sont particulièrement dangereuses alors la pire c'est Teredo ça ne nous étonne pas c'est le protocole de Microsoft Teredo est activé par défaut dans certaines versions de Windows désactivez-le ne l'utilisez pas filtrez-le c'est vraiment une mauvaise idée 6 to 4 est un peu mieux mais si vous voulez tout connaître des limites et des vulnérabilités de 6 to 4 disait le RFC 71-80 qui vous décrit les problèmes je dirais que 6 to 4 doit être limité au cas où vous voulez apprendre IPv6 pour votre formation et là où vous êtes il n'y a pas de connectivité IPv6 dans ce cas là 6 to 4 est une solution raisonnable ne l'utilisez pas en production c'est pas un outil de production c'est un outil d'expérimentation de test ça n'est pas une solution à la connectivité IPv6 je comprends le malheur des clients qui sont coincés derrière un fournisseur d'accès qui ne fait pas du IPv6 c'est très embêtant mais Terreno le remède est pire que le mal et 6 to 4 vraiment à n'utiliser que de manière expérimentale en gros 6 to 4 vous pouvez ingénieur n'importe quel paquet prêtant de revenir de n'importe quoi et en plus le faire relayer par des tiers donc vous n'avez même pas besoin de payer la facture donc du point de sécurité vous imaginez tout ce qu'on peut faire la quasi-totalité des attaques IPv6 qu'on a vu sur les serveurs de l'Afrique venait de relais 6 to 4 on s'est même demandé si on n'avait pas les bloquer complètement tellement il y a très peu de trafic légitime personne de normal n'interroge un serveur DNS en passant vers 6 to 4 et il y a par contre beaucoup d'attaques donc par contre ces vulnérabilités ne sont pas spécifiques à IPv6 ce qui est spécifique à IPv6 c'est comme souvent on n'a pas de connectivité v6 native on utilise des tunnels mais c'est les vulnérabilités des tunnels si vous faites des tunnels purement IPv4 avec GRE par exemple des trucs comme ça vous avez les mêmes problèmes donc c'est pas c'est pas vraiment un problème spécifique à v6 si il est spécifique à v6 c'est que les gens utilisent plus souvent des tunnels quand ils font du v6 ben ils ne devraient pas du point de vue sécurité c'est une mauvaise idée donc ça ça faisait le tour des problèmes je dirais contingents c'est à dire ceux dont j'espère parce que je suis un optimiste qu'ils vont disparaître avec le temps avant de passer au problème plus lié au protocole et qui donc eux ne disparaîtront pas avec le temps je m'accorde une minute de pause qui vous permet de poser des questions allez vous en avez bien moins une alors il y a deux questions en fait les concepts de routage sont les mêmes en v4 et en v6 c'est pour ça qu'on parle quasiment pas ici le routage est pareil il suit les mêmes principes notamment la route la plus spécifique routage sur le first hop c'est à dire qu'on ne définit pas toute la route mais seulement la prochaine étape et qui à son tour définira la prochaine ça c'est pareil en v4 et en v6 donc le routage est vraiment le même d'ailleurs les protocoles de routage sont les mêmes à savoir routage statique OSPF BGP etc ça il n'y a pas de changement maintenant sur la question une machine v6 qui communique à une machine v4 ça c'est pas possible les deux protocoles sont différents dans la représentation sur le câble et donc une machine purement v4 ne peut pas parler à une machine purement v6 c'est un des problèmes que pose la transition entre v4 et v6 la solution qui avait été envisagée était que les machines allaient d'abord devenir bilingues v4 v6 puis quand tout le serait on pourrait abandonner v4 petit à petit le problème c'est que la migration était trop lente il y a des tas de machines qui ne sont pas encore bilingues et alors que déjà les adresses IPv4 sont épuisées donc ça oblige à développer tout un tas de systèmes assez rigolos genre NAT64 qui permet de faire du NAT mais en passant de v4 en v6 qui eux-mêmes rajoutent d'ailleurs pas mal de vulnérabilités mais fondamentalement une machine purement v4 ne peut pas parler à une machine purement v6 et reste profonde parce qu'aujourd'hui on a les deux il est accessible en v4 et en v6 parce qu'aujourd'hui on peut faire du pv6 mais en général ce qu'on fait pour l'instant pour un serveur web public c'est qu'on a les deux il est accessible en v4 et en v6 parce qu'aujourd'hui pour être accessible purement en v6 ça n'a pas beaucoup d'intérêt à part pour un serveur de démo ou bien si on est très misanthrope et qu'on ne veut pas être trop visité ça dépend aussi de la communauté qu'on veut servir si on veut servir par exemple le site web d'OpenBSD il y a probablement parmi les gens qui ont envie de visiter le site web d'OpenBSD drogue d'idée mais parmi les gens qui ont envie de le visiter il y en a probablement une plus forte proportion qui ont v6 que pour le site web de TF1 par exemple donc ça il faut y avoir des différences là-dessus mais sinon globalement aujourd'hui pour un serveur internet public purement v6 ça n'a pas un grand intérêt donc en général on le met en double pile pour le client ça se discute plus ça dépend de ce qu'on veut faire ça dépend de qui on veut contacter le problème c'est un problème après on sort un peu d'exposé qui est sur la sécurité c'est le problème général que la migration nécessite que tout le monde fasse quelque chose et les bénéfices eux ne sont pas immédiats c'est à dire que tout le monde a intérêt à ce qu'est migration mais chacun ne voit que ses propres coûts donc c'est des problèmes en fait qui intéressent plutôt les économistes c'est comment on prend une décision collectivement quand il n'y a pas de chef il n'y a pas de dictateur de l'internet qui pourrait décider ça et quand les bénéfices sont collectifs alors que les coûts sont privés ça c'est un problème économique intéressant qu'on observe dans des tas de phénomènes la pollution par exemple mais quittons l'économie et revenons à la technique il y a aussi des différences qui sont fondamentales c'est à dire que c'est des différences fondamentales du protocole celles-là ne vont pas disparaître avec le temps les bugs l'incompétence des administrateurs les pirates qui n'utilisent pas encore V6 tout ça va disparaître avec le temps plus ou moins vite mais ça va disparaître par contre il y a aussi des différences qui sont à la limite qui méritent vraiment d'être traitées dans cet exposé parce qu'elles sont vraiment spécifiques à ITV6 les racailles par exemple alors les racailles c'est quoi ? c'est les annonces des routeurs les RA routeur advertisement ne sont pas sécurisées vous allez me dire c'est pas nouveau DHCP c'est pareil et effectivement la sécurité des RA c'est très proche du problème de la sécurité de DHCP quel est le problème de la sécurité de DHCP ? vous êtes sur un réseau local il y a quelqu'un qui installe un serveur d'HCP sur son PC c'est facile aptitude install et HTPD et à ce moment là il répond aux requêtes de DHCP des clients et s'il est rapide il répond avant le vrai serveur en même temps il peut faire une petite attaque d'os contre le serveur pour le ralentir et c'est lui qui gagne et il leur dira donc au client n'importe quoi il leur donnera des adresses d'un site épidon ça c'est quelque chose qui arrive dans la plupart des universités il y a des étudiants farceurs qui font ce genre des trucs des fois c'est plus grave que les étudiants farceurs des fois c'est des gens qui se servent de ça comme préalable à une attaque par exemple ils indiquent aux gens une route qui mène vers un routeur qui contrôle eux de façon à intercepter tout le trafic ça c'est un problème bien connu et qui est très difficile à résoudre parce que en sécurité vous savez qu'on ne manque jamais de y'a qu'un faucon j'ai lu encore ce matin je lisais une brochure de la gendarmerie nationale sur la cybersécurité qui expliquait que le problème de la sécurité de l'internet c'était que ça avait été conçu sans réfléchir à la sécurité n'importe quoi y'a rien de plus ridicule pourquoi c'est ridicule parce que imaginons qu'on le fasse aujourd'hui l'internet aujourd'hui on sait qu'il y a des problèmes de sécurité on va se dire ah ben je vais faire un internet sécurisé ok vous allez me faire un DHCP sécurisé allez-y c'est un excellent sujet d'ailleurs de projet de fin d'étude concevoir un protocole comme DHCP mais sécurisé alors vous allez me dire bon ben c'est facile on va signer les annonces DHCP que seuls des routeurs légitimes peuvent faire et puis pour signer des annonces les routeurs auront un certificat de 509 et j'aurai des autorités de certification qui signeront ça et donc les clients des DHCP ils auront les certificats des autorités de certification et ils vérifieront et puis naturellement il n'arrivera jamais que les certificats expirent il n'arrivera jamais que les clients n'aient pas les bons certificats etc bon si vous réfléchissez à ça deux secondes c'est à dire si vous ne faites pas simplement une réflexion café du commerce mais vous réfléchissez à ça vous vous rendez compte que si DHCP n'est pas sécurisé c'est pas parce que ces concepteurs étaient des IP naïfs qui ne pensaient pas à la sécurité c'est parce que le problème est difficile qu'est-ce qu'on demande à DHCP on demande que ça soit cool et que ça marche tout seul ça ça ne va pas dans le sens de la sécurité il faut savoir soit c'est cool et ça marche tout seul c'est le cas de DHCP soit c'est sécurisé parce que là ça ne marche pas mais au moins on est en sécurité donc si DHCP n'est pas sécurisé c'est pour une très bonne raison si les RA ne sont pas sécurisés c'est pour malgré l'expérience de DHCP c'est également pour une très bonne raison l'inconvénient c'est qu'effectivement ça permet des abus une machine peut jouer au routeur et émettre ce qu'on appelle en anglais des rogue RL des méchants RA des ratails les ratails c'est des annonces RA qui ne sont pas d'un routeur légitime il y a un RFC qui décrit ça le 6104 qui décrit le problème c'est un problème réel par exemple dans les réunions IETF où il y a beaucoup de gens qui sont dans le même réseau niveau 2 il y en a toujours au moins et beaucoup de gens et en plus des gens qui aiment bien bricoler qui aiment bien expérimenter mais il y en a toujours au moins un qui émet des RA alors qu'il n'y a pas de routeur légitime en général dans les réunions IETF ça se termine par une englade au micro le propriétaire de la machine d'adresse back-temps est prié d'arrêter les annonces RA qui perturbent tout le monde ça marche bien dans les réunions IETF c'est le genre de méthode mais évidemment sur un grand campus où il y a un étudiant farceur ou sur une entreprise où il y a un méchant qui émet des faux RA pour détourner le trafic ça marche moins bien quelle est la solution ? c'est un peu les mêmes qu'en DHCP la seule solution qui semble réaliste à l'heure actuelle c'est de faire du filtrage dans les commutateurs c'est-à-dire que les commutateurs sniffes graphiques repèrent les annonces DHCP si elles ne viennent pas au RA et si elles ne viennent pas du port où se trouve le routeur on les bloque ça, ça s'appelle R à garde c'est normalisé dans le RFC 6105 c'est déployé chez certains constructeurs Cisco a ça dans le cadre de l'oeuvre qui s'appelle First of Security qui est le nom marketing qui englobe tout un tas de services de sécurité qu'il y a sur les commutateurs Cisco d'autres fournisseurs que Cisco ont ça aussi quand vous achetez un commutateur c'est le genre de truc à regarder ce genre de technique existe pour DHCP depuis longtemps ça fait longtemps qu'il y a des moyens de faire du snooping DHCP de filtrer les annonces qui ne viennent pas du bon vous pouvez les faire aussi sur IPv6 avec le RA mais en attendant que ça soit déployé partout le problème existe aujourd'hui je pense que sur la plupart des réseaux locaux RA garde n'est pas déployé que donc vous pouvez émettre des racailles et ne pas être détecté enfin si vous serez détecté on en parlera après de la détection mais ça marchera quand même au moins pendant un moment donc ça c'est un problème qui est très proche de celui de DHCP la différence c'est que bon c'est pas le même protocole donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les problèmes fondamentaux en fait c'est très proche de DHCP la solution est sans doute la même mais en même temps comme RA est un protocole qui n'a pas vraiment d'équivalent dans le monde V4 je l'ai mis à part il y a aussi un DHCP V6 et dans ce cas là c'est pile les mêmes problèmes que les DHCP pile les mêmes avantages et pile les mêmes inconvénients il y a encore une autre solution qu'on verra plus loin que n'est pas réelle autre cas d'une différence fondamentale entre V4 et V6 c'est l'autoconfiguration sans état n'a pas d'équivalent dans le monde V4 et de toute façon dans le monde V4 une des raisons pour qu'on ne fait pas d'autoconfiguration sans état c'est que les adresses sont trop petites pour y mettre des identificateurs ça marche l'autoconfiguration sans état parce que comme on a 64 bits pour mettre un identificateur unique pour sa machine en 64 bits si on tire au hasard on est à peu près sûr de ne pas tomber sur l'adresse de quelqu'un vous ne pouvez pas faire ça en V4 si vous avez en V4 un réseau qui a un stage 28 il n'y a que 16 adresses possibles il n'y a que 16 adresses possibles et dans ces conditions avec 16 adresses possibles si vous tirez au hasard vous êtes à peu près sûr d'avoir une collision donc l'autoconfiguration sans état n'est pas possible en IPv4 j'exagère parce qu'il y a quand même un RFC qui dit comment le faire en essayant une adresse en vérifiant si elle n'est pas utilisée en en essayant une autre après ce genre de choses mais en fait ça s'arrête quand même assez vite en V6 par contre c'est facile ça c'est activé par défaut sur toutes les machines V6 vous mettez le préfixe appris par le routeur au début et vous mettez l'adresse MAC à la fin c'est pas tout à fait l'adresse MAC c'est un dérivé de l'adresse MAC mais peu importe alors vous si vous êtes expert en sécurité vous avez vu le piège ici le piège c'est que si vous changez de réseau si votre machine se balade votre PC portable se balade vous gardez les mêmes adresses MAC donc l'identificateur qui est à la fin de votre adresse va être le même si vous vous connectez à un service depuis plusieurs endroits ils peuvent s'apercevoir c'est toujours vous donc un problème potentiel pour la vie privée je dis problème potentiel parce qu'il ne faut quand même pas exagérer qui est-ce qui coupe par exemple qui est-ce qui n'utilise pas Facebook à cause des problèmes pour la vie privée pourtant il y en a plein qui est-ce qui refuse tous les cookies à cause des problèmes parce que les cookies de HTTP permettent exactement la même chose de suivre une machine même quand elle se déplace et qu'elle change de réseau donc le problème n'est pas pire en fait ce problème n'existe que si vous êtes déjà un ultra-paraméliaque de la vie privée que vous n'utilisez ni Facebook ni Google que vous refusez tous les cookies vous désactivez le JavaScript pendant qu'on y est si vous êtes comme ça je connais une ou deux personnes qui sont comme ça en général ils utilisent OpenBSD ça va enchant et les gens qui font ça effectivement ces gens-là ont le droit de s'inquiéter de ce problème de sécurité mais les utilisateurs ordinaires qui utilisent Facebook avec tous les cookies activés et tout ça ce problème-là c'est le moindre de leurs soucis question vie privée c'est pas le plus grand problème ceci dit si vous pensez quand même que c'est un problème il y a une solution technique des adresses aléatoires qui ne sont pas dérivées de l'adresse Mac qui sont choisies complètement aléatoirement et qui changent régulièrement ça a quelques petits inconvénients mais pas très graves c'est normalisé dans le RFC 49-41 le seul enjeu pour l'instant c'est est-ce que c'est activé par défaut sur Windows c'est activé par défaut depuis depuis Vista je crois on va vérifier mais depuis une version relativement récente de Windows c'est activé par défaut donc les gens sont protégés par défaut et le problème n'existent plus sur les Unix que je connais c'est pas le cas sur Ubuntu par exemple c'est pas activé par défaut il y a une blog qui est remplie dans le launchpad dans le système de gestion de blog d'Ubuntu il y a une blog qui traîne depuis des années où des gens demandent que dans Ubuntu ça soit activé par défaut c'est pas le cas c'est pas le cas il y a tout un tas de mauvaises raisons à mon avis donc si jamais vous connaissez des gens chez Ubuntu vous pouvez leur taper dessus pour leur dire quand même ça serait quand même bien que ça soit activé par défaut parce que c'est ça actuellement qui manque parce que évidemment l'utilisateur ordinaire il risque de ne pas y penser il faut éditer ccpn.conf pour mettre ça s'appelle les tempadres temporary addresses donc il faut activer les tempadres alors plus la syntaxe est complètement inconcréhensible la plupart des gens se le prennent donc il faudrait vraiment que ça soit activé par défaut autre cas j'aime bien parce que ça c'est une expérience que j'ai eu moi personnellement donc j'embête tout le monde avec ça parce que c'est mon problème favori l'analyse des entêtes très souvent quand vous faites de la sécurité vous avez besoin de sauter l'entête IP pour aller voir ce qu'il y a derrière pour voir si c'est le tcp ou l'UDP pour voir quel port est utilisé pour voir même des trucs plus si c'est le DNS pour voir quel nom est demandé par exemple une opération aussi banale que celle-ci que vous voyez avant quand je filtrais tous les protocoles sauf SSH avec NetFilter ici je laisse passer ce qui est SSH ou plus exactement je laisse passer ce qui est destination du port 22 et je bloque le reste ça ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver le port 22 IP étant ce qu'il est le numéro de port n'est pas à un offset fixe depuis le début du paquet ça serait très simple s'il l'était dans ce cas-là on sauterait directement à l'octet en question et on aurait le numéro de port malheureusement IP ne fonctionne pas comme ça donc il faut pouvoir analyser les entêtes et les sauter pour arriver au numéro de port en IPv4 c'est pénible parce que l'entête est de taille variable à cause des options c'est donc assez mal fichu d'un autre côté comme c'est le cas depuis longtemps c'est souvent ça en sécurité ce qui semble simple c'est en fait parce qu'on le fait depuis longtemps essayer d'écrire le code qui en IPv4 saute par-dessus l'entête IP en fait c'est un peu plus compliqué il faut lire la longueur de l'entête décaler par exemple avec le module U32 dans notre filtre c'est un truc complètement incompréhensible mais bon ça fonctionne et surtout comme tout le monde le fait depuis longtemps ça semble facile on est habitué en IPv6 c'est mieux et moins bien c'est mieux parce que les entêtes sont de taille fixe 20 têtes voilà 40 donc là à priori on est tranquille mais c'est moins bien parce que le problème c'est qu'il peut y avoir plusieurs entêtes chénées c'est-à-dire que vous avez l'entête IP à proprement parler qui pointe vers l'entête suivante qui peut donner des détails jusqu'à ce qu'on arrive au protocode de transport TCP ou UDP et en plus jusqu'à récemment jusqu'à très récemment il n'y avait même pas de gabarit commun c'est-à-dire que si c'est un entête inconnu d'un type inconnu vous ne pouviez pas sauter et donc si vous êtes un pare-feu qui veut faire ce qu'on voyait dans l'expérience précédente c'est-à-dire de laisser passer le port 22 vous étiez coincé il suffisait qu'il y ait un entête inconnu et vous étiez coincé j'avais fait un article là-dessus sur le problème d'analyse des paquets depuis ça a un peu changé parce que maintenant il y a un gabarit commun donc maintenant normalement vous pouvez analyser les entêtes même s'il y a un entête inconnu un, pas deux s'il y en a un vous pouvez le sauter donc normalement le problème est maintenant plus simple sauf que la grande majorité des développeurs ne sont pas au courant du problème ils ne s'arrêtent ils ne lisent que le premier entête et ils ne suivent pas la chaîne aujourd'hui si vous ajoutez un seul entête par exemple destination option c'est un entête qui ne sert à rien et que tout le monde ignore mais il a le gros intérêt c'est qu'il décale la charge utile RTCP ou UDP de quelques octets donc vous rajoutez un seul entête et une autre possibilité c'est une entête de fragmentation vous rajoutez un seul entête vous passez à peu près à travers tous les IDS et tous les parfums en IPv6 l'expérience a été faite il y a un RFC qui va documenter ça aujourd'hui alors c'est pas le cas de Netfilter que je vais montrer Netfilter lui est malin et là ça ne fonctionne pas là vous êtes coincé mais avec la plupart des systèmes de filtrage ou des IDS c'est à dire des logiciels qui observent des attaques vous rajoutez simplement un entête ça vous suffit à décaler TCP ou UDP et à ce moment là la DPI l'IDS le parfum ne reconnait plus c'est petit et vous êtes tranquille ça c'est l'état actuel ici alors c'est en partie de la faute des développeurs parce que les entêtes le chaînage des entêtes existe dans l'IPv6 depuis le début d'un autre côté à la décharge des développeurs il faut noter qu'analyser les entêtes dans l'IPv6 c'est vraiment pénible alors donc depuis le RFC 65-64 il y a un gabarit commun donc maintenant c'est possible de faire du chaînage d'entêtes correctement maintenant si vous lisez les commentaires dans le code source des programmes qui font de l'analyse de paquets par exemple le module Perl, NetPackup ou bien le programme Royarshark vous lisez des commentaires qui sont associés à l'endroit où il y a le chaînage des paquets on sent que l'auteur du code était très énervé donc il a compris ce qu'il fallait faire mais c'est nécessaire en IPv6 ça c'est des logiciels de qualité qui gèrent bien correctement tout ça les boîtes commerciales les boîtes noires que vous mettez devant qui sont marquées par your wall vs etc vous ne pouvez pas lire les commentaires dans le code source et souvent ils ne gèrent pas correctement donc comme IPv6 utilise ce système de chaînage d'entêtes pour la fragmentation donc pour faire de la fragmentation en IPv6 on met un entête de fragmentation après l'entête donc l'entête le vrai entête l'entête de départ pointe vers l'entête de fragmentation qui pointe vers la charge utile et donc c'est une méthode souvent la plus simple aujourd'hui si votre mission c'est de faire une attaque en IPv6 sans être détectée par l'IDS et sans être bloquée par le pare-feu la méthode la plus simple en général c'est de rajouter des entêtes de fragmentation aujourd'hui vous passez quasiment partout vous ne trompez pas Wireshark qui est plus malin que ça mais vous trompez beaucoup de programmes alors c'est mal bien sûr c'est mal vous n'avez pas le fait pour des prêts d'attaque autre cas où vous avez une différence entre IPv4 et IPv6 qui est fondamentale c'est tout ce qui concerne l'énumération des adresses c'est une technique classique préalable à toute attaque vous voulez attaquer un réseau premier truc de repérer les adresses qu'il y a dans ce réseau alors là c'est là qu'il y a l'option moins g de fping par exemple nmap aussi a la possibilité de prendre un préfixe comme point de départ et à ce moment là il balaye tout le préfixe en IPv4 c'est facile en fait en IPv4 vous pouvez balayer tout l'internet c'est ça qui explique l'IBR vous vous souvenez l'internet background radiation c'est les gens qui passent leur temps à scanner tout l'espace IPv4 si vous faites que 10 adresses par seconde ce qui est très peu vous avez intérêt à le faire quand même très lentement pour ne pas être détecté justement vous allez me dire je peux émettre quand même plus de 10 paquets par seconde c'est ridicule comme chiffre non c'est pour limiter les risques de détecter dans ce cas là vous balayez un slash 16 en moins de 2 heures et vous pouvez c'est réaliste vous pouvez balayer tout l'internet le slash 0 le 0 slash 0 vous pouvez le balayer dans sa totalité il y a d'ailleurs des tas de gens qui font ça ce qui fait que vous pouvez détecter des machines même discrètes des machines qui n'émettent pas qui ne se signalent pas c'est possible ça c'est possible en V4 et c'est une technique très très utilisée par les pirates il y a tout un tas de méchants qui font ça en IPv6 si vous voulez le faire naïvement c'est à dire vraiment en partant de zéro et en allant jusqu'à la fin vous êtes mort un slash 64 un slash 64 c'est à dire un simple réseau local tel que la boufferie à ses clients à ce rythme là vous en avez pour des milliards d'allemands et vous n'avez évidemment aucune chance de pouvoir énumérer comme ça la totalité de l'internet comme les gens mettent des adresses statiques pour leur serveur typiquement ils commencent à 2.2.1 2.2 2.3 donc il y a une répartition des adresses IP dans le préfixe qui n'est pas aléatoire et puis bon les machines si elles ne sont pas discrètes elles font des connexions sortantes à ce moment là elles peuvent être repérées il peut y avoir des schémas de nommage aussi par exemple 1 est une adresse courante mais 42 aussi donc il y a tout un tas de cas où on peut prévoir des adresses et le RFC 5157 donne une liste de techniques qui permettent de faire de l'énumération donc celle qui ne marche pas en Ikev6 c'est l'énumération naïve c'est à dire brutalement je pars de zéro je vais jusqu'au bout ça on oublie en V6 on n'avait aucune chance d'y arriver par contre des énumérations intelligentes peuvent arriver donc description théorique dans le RFC 5157 et implémentation dans l'outil ScanSys qui a été annoncé hier sur BugTrack donc ça tombe bien c'est pile pour mon exposé il y a un outil qui implémente ces énumérations intelligentes qui essaye de deviner à partir de l'information que vous lui donnez alors c'est beaucoup plus pénible qu'en V4 vous êtes obligé de lui donner des informations sur ce que vous pensez quel schéma de nommage il en essaye d'autres il essaye de deviner et au bout d'un temps plus ou moins long il a fini par trouver des adresses IPv6 ScanSys a un défaut enfin non c'est un avantage ou un défaut il est très bavard c'est un avantage pour la sécurité c'est-à-dire si quelqu'un le fait tourner sur votre réseau vous avez des chances de le voir passer c'est un inconvénient pour l'attaquant parce que c'est pas discret en V4 balayez un sac 16 vous envoyez 2 puissance 16 paquets c'est pas grand chose ça peut passer inaperçu en V6 même avec les attaques intelligentes vous allez être obligé d'envoyer beaucoup de paquets donc là c'est un point dont je crois qu'on peut dire que globalement la sécurité est meilleure en V6 qu'en V4 et le restaurant ça sera toujours plus pénible dénuméré pas impossible il ne faut pas se faire d'illusions mais plus pénible et puis enfin l'autre question fondamentale qui fait toujours du bruit alors là c'est le truc si vous voulez faire une flémoire c'est le bon point de départ et le NAT alors et la sécurité du NAT alors là ça peut la peine que je dois me devorger parce que là ça va être compliqué la question est la suivante en IPv4 aujourd'hui quasiment tout le monde est derrière un routeur NAT à part des serveurs internet public il y a guère de choix à cause du manque d'adaptation on est obligé de fonctionner comme ça donc aujourd'hui l'état quand vous êtes connecté en IPv4 c'est que vous êtes quasiment toujours derrière du NAT un effet de bord du NAT c'est qu'il ne permet pas les connexions entrantes donc ça protège vos machines contre quelqu'un qui vient de l'extérieur qui essaie de se connecter sur vos machines exemple typique vous avez une imprimante qui a un serveur HTTP permettant la configuration de l'imprimante via un navigateur web le mot de passe de l'imprimante c'est printer par exemple et c'est par défaut en sortie de l'usine et quasiment personne ne change donc vous avez des possibilités d'attaques considérables qui sont ouvertes par ça en pratique c'est pas trop grave parce que l'imprimante est quasiment toujours en IPv4 connectée derrière un NAT qui fait que les connaissances entrantes sur le bord 80 n'arriveront pas donc les gens se sentent en sécurité ils disent oui mais en IPv6 en IPv6 on n'aura plus de NAT alors on va perdre cette sécurité alors d'abord une précision le NAT en IPv6 n'est pas indispensable en V4 il est indispensable à moins que vous ayez une réserve d'adresse quelque part parce que là vous pouvez devenir riche en abondant et sinon le NAT est quasiment indispensable en V4 en V6 il n'est pas indispensable mais il est permis vous avez deux RFC qui décrivent ça 5902 qui décrit le cadre architectural du NAT sur V6 est-ce que c'est utile dans quel cas à quoi ça sert et le 6296 qui décrit le protocole qui s'appelle pas NAT qui s'appelle NPT pour Network Prefix Translation et qui a un moyen de faire du NAT en V6 c'est implémenté dans le noyau Linux ça a été c'est depuis le 3.8 je crois le 3.7 non c'est déjà le 3.7 donc ça c'est déjà le déploiement commence déjà donc premier truc vous pouvez faire du NAT en V6 si ça vous plaît si c'est ça que vous aimez si vous estimez que c'est bon ok mais c'est pas indispensable est-ce qu'en pratique ça sera déployé est-ce que les gens vont l'utiliser difficile à dire en sécurité vous savez les gens reposent souvent sur des trucs magiques on met un crucifix par exemple dans cette machine on est protégé ça vous semble ridicule ? la plupart des gens qui mettent un firewood c'est pas différent ils savent pas ce que c'est ils savent pas comment ça marche ils savent pas si c'est adapté à leur problème ils en mettent un et ils sont contents et puis comme l'église catholique ça a l'avantage qu'on paye on se sent beaucoup mieux quand on a payé donc vous payez votre vous payez le milieu du culte vous êtes rassuré vous avez plus de chances de finir au paradis vous avez acheté un firewood vous êtes content je rigole pas mais j'ai vu des boîtes par exemple où il y avait dans le plan sécurité il y avait une noire sur blanc des trucs du genre l'objectif 2013 pour la sécurité c'est de dépenser telle somme c'est à dire que la dépense n'est plus un moyen c'est un objectif en soi et avant sécurité c'est facile de dépenser de l'argent il y a des tas de vendeurs qui seront ravis de vous aider donc en matière de nat très souvent c'est la même chose les gens qui mettent le nat pour la sécurité ils ne savent pas vraiment comment ça fonctionne ils ne connaissent pas les problèmes par exemple ils ignorent les études qui vont être toutes que la plupart des attaques viennent de l'intérieur donc mettre un nat c'est aussi intelligent que les empereurs romains qui construisaient un mur tout autour de leur empire de l'Hymès alors que la totalité des empereurs qui ont été assassinés l'ont été par des gens de leur propre armée donc le mur contre les barbares ça n'était pas tellement donc il y a la même chose avec le nat c'est le côté magique on a un nat donc on est en sécurité donc est-ce que les gens vont le mettre en V6 s'ils veulent pourquoi pas ça ne dérange pas mais est-ce que ça aura des conséquences sur la sécurité c'est plutôt ça la question alors le point important à se rappeler c'est que le nat en soi n'est pas un facteur de sécurité c'est pas un facteur de sécurité pour plusieurs raisons un, une bonne partie des attaques viennent de l'intérieur et dans ce cas-là le nat ne protège pas pour prendre un exemple nos collègues de Nominet le registre de .uk le registre britannique avait fait un test de sécurité chez eux qui était public je ne vous dévoile pas de secret qui était très rigolo une des étapes ils avaient utilisé plusieurs techniques de pénétration et une qui était assez amusante c'est que le type qui avait fait le pen test avait jeté des clés USB sur le parking tout ça par terre et la clé USB portait évidemment un malware actionné par l'autorun qui écrivait à son maître pour dire ah j'ai été ramassé j'ai été branché je suis dans telle machine à tel endroit je vois tel truc etc la moitié des clés mises dans le parking avaient été ramassées et branchées c'est une technique qui est bien connue depuis qu'elle a été popularisée par Stuxnet vous laissez traîner des clés USB pour être sûr que les gens vont les brancher des fois même par curiosité qu'est-ce qu'il y a dessus c'est rigolo ou simplement pour profiter d'une clé gratuite donc à partir de là le NAT ou même les pare-feux ne servent absolument à rien en fait ça ne sert même pas à ne pas être connecté ne vous protège même pas Stuxnet avait été piraté comme ça alors que le réseau de l'usine de l'enrichissement d'uranium n'était pas du tout connecté à aucun réseau donc le NAT n'apporte pas de sécurité d'abord à cause du fait que les attaques viennent de l'intérieur deuxième raison pour laquelle le NAT n'apporte pas de sécurité aujourd'hui la plupart des attaques sont des attaques par charge utile il y a 10 ans la plupart des attaques étaient des attaques réseau c'est-à-dire le méchant se connectait à des ports ouverts causait les services et d'une façon ou d'une autre les piratait et c'est comme ça que le SQL Slammer par exemple avait marché c'était un truc un SQL serveur tournant sur les produits Microsoft par défaut écoutés sur tout l'Internet et donc on pouvait se connecter assez facilement au serveur et le pirater ensuite le faire faire des tas de choses ce genre de trucs ne marche plus aujourd'hui aujourd'hui vous installez un ordinateur par défaut c'est-à-dire bêtement sans faire attention il n'y a quasiment pas de port ouvert c'est le cas pour Wootoo mais c'est aussi le cas pour Android c'est même le cas pour Windows ou pour Mac OS aujourd'hui quand vous l'installez en mode Michu Style il y a très peu ou pas du tout de port ouvert testé avec Nmap vous verrez donc le TAT qui bloque les connexions en 30 ne gêne pas grand chose il gêne encore pour des cas comme une imprimante avec son serveur HTTP par défaut des trucs comme ça mais c'est tout et la plupart des attaques sont des attaques par charge utile c'est-à-dire c'est le client lui-même qui allait chercher le malware on lui a dit il a reçu un spam disant plein de femmes nues gratuites à tel endroit hop je clique je télécharge et pouf terminé donc le NAT ne protège pas contre ça puisque c'est de l'intérieur qu'est venue en fait la demande donc pour toutes ces raisons-là de toute façon le problème est mal posé le NAT en soi n'apporte pas grand chose en sécurité voire pas du tout ça dépend des cas donc c'est pas ça donc le fait de l'avoir en V6 ou pas n'est pas un problème en V6 comme en V4 qu'est-ce qu'il faut faire bon du logiciel correct ça c'est la titre évidemment mais déjà ça serait pas plus mal effectivement que les imprimantes ne soient pas livrées avec un mot de passe par défaut pour le serveur HTTP je ne rêve pas je ne pense pas que ça va être fait tout de suite dans les semaines qui viennent mais c'est quand même quelque chose à faire et puis des pare-feux c'est pas la même chose qu'un NAT souvent à cause de V4 on s'habitue à confondre des deux notions un pare-feu c'est un engin qui est spécialement conçu pour le filtrage et qui effectivement peut protéger pour des problèmes comme l'un qui mettait un firework comme solution magique à tous les problèmes je ne voulais pas dire non plus qu'il ne fallait pas mettre de pare-feu je veux dire qu'il faut mettre un pare-feu dans les cas où c'est utile ce qui n'est pas tous les cas bon et puis les utilisateurs se touchent dans et qui quand on leur dit vous avez gagné 10 000 euros cliquez ici pour les récupérer ne cliquent pas là aussi je demande peut-être beaucoup idéalement c'est ça qu'il faudra faire non mais c'est vrai que les problèmes de sécurité sont des problèmes humains alors d'un côté le problème des humains c'est qu'il n'y a pas de l'objet de la vie sale possible d'un autre côté l'information existe quand même les gens peuvent comprendre ils peuvent progresser alors est-ce que cette liste des points fondamentalement différents j'ai 4 et en V6 est terminée non mais elle n'est pas complètement terminée mais je voulais laisser de la place aussi pour des questions pour des discussions il y a encore des tas d'autres points donc vous allez en reparler dans le site au moins 2 par exemple 3 je crois que je vais citer rapidement ça vous la peine par exemple si vous êtes programmeur vous avez une option qui n'est pas toujours connue j'ai V6 V6 only quand vous ouvrez une socket V6 par défaut vous recevez aussi les connexions V4 il est reçu et représenté comme des adresses V6 si vous avez un logiciel qui a des ACL par Papache si vous utilisez les directives low from deny de Apache à ce moment là vous pouvez avoir le cas où l'adresse correspondait en V4 et plus en V6 puisque l'adresse V4 va être représentée comme une adresse V6 donc V6 en licite une option pour être sur la socket V6 on n'accepte que du V6 c'est un truc qui a fait au début un peu de bruit plus embêtant les attaques never cache comme celle qui est citée ici c'est une des attaques qui repose sur le fait qu'on a beaucoup plus d'adresses en V6 qu'en V4 et donc on peut épuiser les ressources chez quelqu'un d'autre par exemple l'équivalent en V4 c'est que vous repérez un réseau peut-être pas qui vous déplaît vous voulez planter mettons que ça soit un stage 28 vous écrivez et qu'il y a qu'une seule adresse dans le stage 28 qui écoute vous écrivez à toutes les adresses du stage 28 le dernier routeur avant le serveur il va être obligé de faire des requêtes ARP pour ça il y a une des requêtes ARP qui va donner une réponse tout de suite la machine qui marche et les 15 autres machines personne ne répondra donc le routeur devra allouer un tableau avec 15 entrées assez longues jusqu'à attendre le timeout ARP 15 entrées c'est rien du tout le temps en IPv6 c'est plus méchant si vous visez un réseau local qui a un stage 64 qui est la taille typique par défaut et que vous écrivez à toutes les adresses du stage 64 le dernier routeur va devoir faire une résolution NDP l'équivalent de ARP pour 2 puissance 64 entrées donc ça nécessite que la gestion du stage soit plus intelligente qu'en G4 avec un système de remplacement avec des timeouts qui réduisent quand il y a beaucoup de trafic des choses comme ça autre dernier problème parce que je l'ai souvent cité le filtre à l'ICMP alors si vous voulez embaucher quelqu'un qui fait de la sécurité une bonne question d'entraînement d'embauche c'est est-ce qu'il faut filtrer l'ICMP pour des raisons de sécurité s'il répond oui vous pouvez le virer tout de suite parce qu'en fait le problème est que alors il y a plusieurs raisons à ça notamment l'erreur que font souvent les gens c'est que ils attribuent à l'ICMP des attaques qui ont été faites la première fois avec ping mais qui en fait étaient possibles avec d'autres l'exemple le plus typique c'était le ICMP packet of death qui en fait avait été pour la première fois la première exploitation publiée utilisait ping mais en fait ils pouvaient ça avec n'importe quel paquet IP même pas ICMP spécialement des tas de gens filtraient ICMP à cause de ça de même des tas de gens confondent ICMP avec la requête Echo qui n'est qu'un des types des requêtes ICMP c'est-à-dire l'utiliser par ping en IPv6 ICMP sert aussi pour m'indiquer la taille de la MTU et donc s'il faudra fragmenter au départ ou pas si vous le bloquez et que sur le trajet vous avez une MTU qui est inférieure aux 1500 octets d'Ethernet vous allez avoir des tas de problèmes rigolos genre la connexion HTTP qui se fait mais les paquets qui ne passent pas ensuite donc ça c'est pas un problème de sécurité c'est l'inverse c'est au nom de la sécurité des incompétents qui filtrent tout ICMP et après qui bloquent des choses mais bon on n'a pas le temps malheureusement de tout détailler est-ce qu'il y a des questions sur cette partie c'est-à-dire des problèmes non contingents permanents avant que j'en arrive à la conclusion et à la synthèse le fait d'utiliser des adresses générées aléatoirement comme vous le parliez ça ne provoque pas une perte de visibilité pour l'administrateur et ça empêche d'éventuellement l'enquête de l'enquête d'incident si exactement donc les adresses aléatoires c'est-à-dire celles qui visent à résoudre ce problème pour la vie privée des adresses basées sur l'adresse MAC les adresses aléatoires effectivement compliquent l'administration d'ailleurs l'autoconfiguration sans état de manière générale complique l'administration aussi parce qu'on ne sait pas qui l'a fait si c'est un vrai problème on utilise DHCP et là on contrôle exactement quelles sont les adresses utilisées comme en B4 mais sinon on a un problème qui est un problème de fond en sécurité c'est quel niveau de contrôle on veut c'est très relié à un débat qui fait actuellement rage dans le monde de la sécurité qui est le débat sur le Biod le bring your own device qui est cette tendance de plus en plus répandue que les employés arrivent dans l'entreprise avec des engins qu'ils ont acheté eux qu'ils contrôlent qui ne sont pas traditionnellement la sécurité dans beaucoup d'entreprises reposait sur le fait que les machines étaient achetées par l'entreprise le logiciel installé à partir d'un master fourni par le service informatique officiel et que donc on contrôlait complètement ce qu'il y avait sur les codes de travail des utilisateurs le Biod remet complètement ça en cause donc il y a deux attitudes en sécurité l'une qui est de dire on va donc interdire aux gens de venir avec leur smartphone et leur tablette sur le lieu de travail alors deux problèmes c'est qu'à faire respecter c'est pas facile et deuxièmement c'est que ça emmerde les gens c'est une vraie perte de productivité si les gens utilisent leur tablette c'est aussi souvent parce que sur le master fourni par la DSI sur le PC il n'y a pas des logiciels intéressants il y a des tas de trucs qui marchent pas des choses comme ça et le donc une donc une autre attitude possible ça veut dire qu'on accepte le Biod mais qu'on le contrôle qu'on l'encadre que les gens qu'on surveille les adresses et des choses comme ça donc c'est lié à ce débat ici c'est l'attitude je vous connais toutes les adresses qui payent toutes les machines de mon réseau elle convient bien pour l'ancien système où l'entreprise avait acheté toutes les machines elles sont rentrées dans une base de données quelque part il y a un inventaire on connait les machines on sait à telle adresse IP c'est le PC de machin de la comptabilité qui est au troisième étage on peut lui tomber dessus et lui dire qu'est-ce que tu viens de faire là avec le Biod on va peut-être être obligé de façon de migrer vers un autre système un système qui convient mieux à ce monde où il y a plus de machines des machines qu'on contrôle moins et d'avoir un système où on est plutôt a posteriori c'est-à-dire on essaie de partitionner le réseau pour au moins repérer de quel coin vient un problème et on essaie au moins de savoir quelles sont les machines même si on ne leur a pas attribué l'adresse mais ça c'est un sujet de réflexion qui dépasse pas mal le cadre d'IPv6 il y a le même problème il y a pile de mêmes problèmes en IPv4 aujourd'hui c'est-à-dire le système de contrôle des adresses IP de tous les gens qui viennent il convenait bien à l'époque de l'informatique fixe c'est-à-dire du PC fixe sur le point de travail aujourd'hui soit on veut maintenir ce modèle à tout prix et là ça veut dire rentrer en guerre contre ses propres utilisateurs parce que pas mal de responsables sécurité sont prêts à faire il y a pas mal de responsables sécurité qui ont choisi ce métier parce qu'ils sont sadiques et parce que leur vie est embêté les utilisateurs le plus possible mais c'est un combat qui sur le long terme ne va pas être facile soit on passe à un autre paradigme qui reste encore pas mal à définir mais qui est peut-être plus adapté à l'informatique d'aujourd'hui je veux dire quand un employé aujourd'hui rentre dans les locaux de l'entreprise il trimballe sur lui au moins deux ou trois ordinateurs et qui ont les capacités d'être piratés d'avoir du malware d'avoir des problèmes les gérer comme les PC fixe d'autres fois est-ce que c'est réaliste j'en suis pas sûr mais c'est un débat très intéressant et pour lequel on n'a pas encore de solution et c'est vrai que ces problèmes de DHCP et d'une autoconfiguration sans état sont très liés à ça alors en guise de conclusion bon j'ai dit au début que j'allais répondre à la question est-ce que IPv6 est plus ou moins sûr que V4 en fait non je vais pas y répondre parce que la question m'intéresse pas trop ce qui m'intéresse c'est pas de faire gravement des pronostics et des synthèses ce qui m'intéresse c'est d'améliorer la sécurité et donc de se demander quelles sont les mesures qu'on peut prendre en sécurité plutôt intéressant c'est je suis responsable de la sécurité qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la sécurité IP en général et IPv6 en particulier donc vous allez être déçus parce que d'abord il y a une première mesure que l'on peut penser c'est simple IPv6 ça m'embête j'ai pas envie de m'y mettre je vais pas le déployer alors c'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons d'abord IPv6 a une vraie utilité de résoudre le problème de la pénurie d'adresse deuxième raison pour laquelle c'est pas une bonne idée les autres peuvent s'y mettre et dans ce cas là si on est soi-même on ne l'a pas on risque d'être désavantagé et troisième raison de toute façon sans que vous en rendiez compte vous avez peut-être dégradé IPv6 depuis pas mal de versions de Windows c'est activé par défaut si les commutateurs ne le filtrent pas même si vous-même vous croyez de ne pas avoir du IPv6 vous en avez déjà sur votre réseau local et certaines attaques comme l'attaque macOS vous n'ayez configuré tous vos commutateurs pour bloquer les protocoles de l'IP mais c'est pas toujours le cas et pas toujours possible donc meilleure réponse premier truc connaître son réseau alors c'est très important par rapport à la question précédente sur il y a deux façons de gérer les machines sur réseau Lune c'est préalable une machine ne se connecte pas tant que son adresse MAC n'a pas été enregistrée dans la base d'inventaire d'où sont déduites les filtres qui sont appliqués sur les commutateurs ça c'est la méthode traditionnelle une autre méthode plus adaptée au bio d'aujourd'hui c'est au contraire de le faire après on laisse tout le monde se connecter mais on surveille un logiciel comme ARP Watch sur IPv4 je vous le recommande fortement c'est vraiment génial ARP Watch qu'est-ce qu'il fait ? il écoute le trafic ARP il en déduit qui est connecté et il est capable de dire si c'est une nouvelle machine si on a déjà vu si cette adresse IP est déjà utilisée par quelqu'un d'autre en fonction d'adresse MAC on peut avoir une idée du type de la machine utilisée ce genre de choses il y a deux équivalents pour IPv6 ça s'appelle NDPmon et RamonD si vous gérez un gros réseau IPv6 c'est vraiment des outils nécessaires notamment vous vous souvenez des Rakaï j'avais dit que c'est difficile de se prévenir contre les Rakaï par contre c'est facile de les détecter comme les annoncés RAS sont diffusés la sonde RamonD ou NDPmon va aussi entendre l'annonce et va dire tiens il y a quelqu'un qui s'est mis à émettre des RAS et c'est pas celui qu'il y avait avant et pouf alerte et à ce moment là on peut faire quelque chose on peut dire au commutateur où est-ce que tu as vu passer cette adresse MAC c'est le genre de figure donc ça c'est le truc le plus important c'est valable aussi en V4 mais c'est plus important en V6 parce que c'est vrai qu'avec des techniques comme l'autoconfiguration sans état on ne peut plus avoir une liste d'adresse IP fixe à gérer et puis sinon les autres choses c'est pas vraiment différent il faut vérifier que tous les outils de sécurité qu'on a gèrent V6 et un truc qui m'a toujours étonné dans le déploiement de V6 c'est que des fois je demande aux gens mais pourquoi vous n'avez pas déployé V6 parce que l'IDS qu'on utilise ne gère pas V6 ok est-ce que vous avez demandé au vendeur est-ce que vous avez dit je suis client et en tant que client j'ai toujours raison et je voudrais bien qu'il y ait IPV6 dans votre produit ah ben non et comme on demande aux commerciaux des vendeurs pourquoi il n'y a pas IPV6 dans votre produit ils disent personne ne nous l'a demandé vous êtes le premier à m'en parler et alors des fois le vendeur il y a eu d'autres demandes mais il prétend qu'il n'y en a pas eu parce que ça l'embête mais des fois il a raison des fois c'est vrai que les gens très souvent je suis toujours étonné à quel point les DSI ont souvent une attitude passive vis-à-vis des vendeurs qui prennent la liste des fonctions comme ah ben c'est comme ça la vraie raison je vais être méchant la vraie raison par que beaucoup de gens ne voient pas IPV6 c'est qu'ils ont la fête ça a un boulot de plus un truc en plus ça a un embêtant ou ils ont peur de révéler les limites de leurs compétences ça peut arriver aussi pour les gens qui ne connaissent qu'un truc et qui n'ont pas envie de changer donc là pour la sécurité c'est une mauvaise raison la plupart des fonctions comme l'IDS peuvent parfaitement être faites en V6 comme en V4 il faut juste vérifier que ça fonctionne et autrement je vous l'avais dit la sécurité de V6 est très très proche de celle de V4 alors sinon vous avez aussi des techniques spécifiques à V6 SEND par exemple est une technique je vous souviens quand on avait parlé de la sécurisation de DHCP avec la cryptographie il y a des gens qui l'ont fait ça s'appelle SEND c'est dans le LFC 3971 et c'est exactement ça c'est une sécurisation des RAs par des certificats avec 509 avec des signatures c'est super c'est même implémenté il y a même eu des gens pour l'implémenter par contre j'en prenais aucun pour le déployer quelqu'un m'a dit que dans le réseau interne du char Leclerc la communication entre différentes parties du char était en IPv6 avec autoconfiguration et avec SEND à l'intérieur du char au cas où un pirate réussit à mettre un faux émetteur error dans le char bon peut-être qu'ils le font peut-être mais vous voyez clairement que ce qui est fait pour la sécurité d'un char de combat n'est pas forcément adapté à des réseaux normaux je ne connais aucun réseau normal qui utilise SEND ne serait-ce que parce qu'il faut mettre les certificats des autorités dans tous les clients donc il faut convaincre M. Google de mettre ça dans Android il faut convaincre M. Apple de mettre ça dans les e-pads vous voyez le travail ça va être maintenu à jour vous voyez le boulot ça peut être donc on a une solution technique techniquement celle de ce très bien fait pour faire des projets d'étudiants alors si vous voulez faire des projets d'étudiants déploiement de SEND sur un réseau par exemple parfait très bien dans la réalité personne qui fait ça en s'entreprise donc c'est pour ça que je n'ai pas cité dans les avantages de sécurité de V6 c'est un avantage parce que V4 n'a aucun équivalent c'est drôlement bien en pratique je ne le serai pas dans les mesures réalistes les deux premières sont les mesures réalistes celles à mon avis ne l'est pas c'est super cool par ailleurs mais c'est pas ça la solution donc en conclusion il y a peu de différences de sécurité entre V4 et V6 et la plupart sont des différences contingentes amenées à disparaître avec le temps d'un autre côté si vous êtes vraiment expert il faut les connaître ces différences parce que l'attaquant il est vicieux l'attaquant il attaque en général par l'endroit le plus faible donc si vous avez une vulnérabilité uniquement en V6 c'est peut-être celle-là qui exploitera l'attaquant donc c'est pas inutile quand même de faire des exposés sur la sécurité de V6 et de les suivre si vous voulez lire quelques références alors malheureusement il n'y a pas beaucoup de trucs à lire parce que la plupart des articles que j'ai lu là-dessus c'est du troll c'est des types qui en fait fondamentalement IPV6 ils ne comprennent pas ou ça les embête et donc ils se sentent obligés de justifier leurs décisions en informatique en général normalement dans un ingénieur il étudie une situation et en fonction de ça il prend une décision mais vous savez bien que dans la réalité les choses ne se passent pas comme ça les choses se passent plutôt comme oh là là ce truc IPV6 ça m'embête ça me fait peur je ne vais pas le déployer mais il y a un directeur général qui me demande pourquoi c'est pas déployé il faut que je trouve une raison et là la sécurité c'est parfait donc ça c'est souvent utilisé comme ça ou bien ce qu'il y a aussi c'est qu'il y a des études sur une vulnérabilité particulière comme celle dont j'ai parlé j'en citais plusieurs ici et qui est transformée en un problème général les vulnérabilités il y en a dans V6 comme dans V4 c'est pas ça qui change le problème en fait quand on écoute certains c'est un truc que je reprocherais à faire dans nos comptes par exemple quand on écoute lui si on écoutait lui on n'aurait jamais déployé une V4 parce que lui il a l'approche de pas mal d'experts en sécurité qui est que tant que c'est pas parfait il ne faut pas le déployer avec un argument pareil on n'aurait pas d'internet en fait on n'aurait on n'aurait pas inventé de feu non plus on ne s'est même pas descendu de l'arbre donc si vous voulez des bonnes lectures je vous recommande ces deux NFC 7092 et 62.04 ils sont sur le problème qu'est-ce qu'il faut comme filtrage dans la box internet qui va être chez M. Michu et notamment qu'est-ce qu'il faut comme filtrage par défaut sachant qu'une caractéristique de M. Michu c'est qu'il modifie très rarement le réglage par défaut donc quelles sont les recommandations qu'est-ce qu'on peut filtrer en gros pour remplacer le NAT question sécurité sinon la plupart des NFC intéressants ne sont pas encore publiés par exemple sur les problèmes de fragmentation donc actuellement la plupart des implémentations de la RRA garde qui protège contre les racailles en écoutant les annonces RRA sont concirculées dès que vous avez une fragmentation il y a un RFC qui est en cours qui est presque terminé qui va interdire la fragmentation des RRA puisque les RRA c'est uniquement dans le réseau local il n'y a aucune raison qu'il soit fragmenté donc il suffira de l'interdire et ça sera résolu il y a une demi-douzaine de RFC qui sont actuellement quasiment terminés qui vont être publiés dans les mois qui viennent sur la sécurité du PV6 en attendant pour l'instant malheureusement on manque de synthèse correcte je suis désolé mais c'est comme ça je vous remercie et s'il y a des questions des remarques des objections vous avez le droit aux objections aussi la sécurité tout ce qui est bien c'est qu'on ne fait pas des discussions sans tout les mêmes qu'en V4 en fait c'est-à-dire alors chez moi je n'ai pas pris vraiment beaucoup de mesures de sécurité pour les valeurs par défaut sachant que pour M. Michus c'est la plus importante parce qu'il sait qu'il ne changera pas donc notamment le débat apporté sur le blocage des objections en 30 par défaut donc pour chez soi sinon pour ce qu'on envisage en sécurité il faut faire un peu la même chose qu'en V4 si on est un peu parano un coup de Nmap sur toutes les machines un coup de Nmap de l'extérieur et une vérification de filtrage alors par exemple souvent vous n'avez pas le choix quand vous avez la box d'un fournisseur vous n'avez pas le choix pour prendre un exemple la Freebox vous n'avez pas le contrôle du pare-feu qui est dedans ni en V4 ni en V6 la seule solution c'est de la mettre en mode bridge et à ce moment-là de mettre votre propre pare-feu derrière et à ce moment-là de vérifier qui fait du D4 et du V6 sinon les solutions de monitoring de la capacité marquent bien sur la réseau locale en fait même mieux sur la réseau locale parce que monitorer comme ça sur un grand réseau par maison il n'y a pas fort il n'y a pas donc 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 ça ce genre de truc c'est bien adapté à la maison c'est vrai qu'en grand réseau c'est plus difficile alors les informations non officielles parce que je ne peux pas parler pour Free les informations non officielles c'est que Free n'a pas très envie de mettre un pare-feu contrôlable par l'utilisateur de crainte que ça entraîne après des problèmes de support utilisateur les gens activeraient quelque chose sans trop s'en rendre compte et après appelleraient en disant ça ne marche pas c'est pas une réponse officielle de Free c'est des trucs de discussion avec des gens qui s'occupent des Free mais est-ce que des tests comme ça c'est impossible dans un réseau locale d'avoir une adresse IP D4 en public et de pouvoir utiliser en local l'adresse D6 oui il y a même des tas de gens qui font ça par exemple prenez l'exemple d'un étudiant en informatique par exemple qui veut apprendre IPv6 et donc pratiquer mais il est chez un fournisseur qui ne fait pas IPv6 une première étape c'est déjà de le faire sur le réseau local et là déjà on peut travailler comme ça à ce moment là après il faut un tunnel et là ça entraîne en soi d'autres problèmes des fois on n'a pas le choix mais il faut être conscient du fait que pour la sécurité c'est pas l'état il faut qu'il y a un NAT qui fasse la coopération non non pas un NAT un tunnel avec un fournisseur V6 je vous recommande Hurricane Electric qui fait un service gratuit de niveau professionnel un des trucs qui a fait une mauvaise réputation à V6 c'est que pendant longtemps les tunnels étaient fournis informellement par des étudiants qui faisaient ça de temps en temps et ça marchait très mal aujourd'hui il y a des fournisseurs de tunnels sérieux comme 6S ou Hurricane Electric et donc pour le cas du hobbyiste qui veut chez lui pratiquer typiquement l'étudiant en informatique qui veut apprendre ou le programmeur qui veut développer qui veut s'assurer que ses programmes marchent en V6 la meilleure solution aujourd'hui c'est un déjà d'écrire à son fournisseur je suis très mécontent je suis très mécontent je suis très mécontent qui veut s'assurer